Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission en direct. Je vois que vous êtes déjà une petite trentaine à être connectés sur YouTube et l'équivalent sur Facebook et sur le Discord. Donc bonsoir à tous pour cette nouvelle émission live. Alors ce soir, je reçois un invité, je reçois Thierry Rodemack, que j'ai déjà reçu au mois d'octobre, si je ne vous dis pas de bêtises, sur le sujet de la franc-maçonnerie. Alors ce soir, on ne va pas tellement s'éloigner du sujet, on va encore une fois parler de société initiatique, société secrète, société discrète, mais cette fois-ci, on va remonter un petit peu le temps et on va se rendre en plein empire romain dans l'Antiquité afin de parler du culte de Mitra ou du Mitraïs, une sorte de culte des mystères si vous voulez, et on va tenter d'éclaircir un petit peu tout ça. Alors cette soirée va durer 2h30 environ, suivant toutes les questions que vous aurez posées bien évidemment, et je vous rappelle encore une fois que si vous voulez poser des questions au cours de cette émission à mon invité, il faut pour cela vous rendre sur le salon de conversation Discord et le lien se trouve en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une nouvelle page de discussion, vous prenez un pseudo, vous avez un petit onglet marqué « Questions », vous cliquez dessus et vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs les poser dès le début de la soirée, tout au long de la soirée, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui aiment bien mon travail, je vous rappelle également que vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour encourager mon travail, pour faire que YouTube propose plus aisément ma vidéo sur YouTube, et puis vous pouvez également partager la vidéo afin de faire découvrir la chaîne à ceux qui ne la connaîtraient pas. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vais saluer Thierry qui est avec nous ce soir. Bonjour Thierry, comment vas-tu ? Bonjour Ludovic, ça va bien. Bonjour à tous. Donc ça fait quelques mois qu'on s'était vu pour l'émission sur la franc-maçonnerie, et c'est vrai que dès la dernière mission, on avait déjà prévu, anticipé de faire celle-ci, c'est-à-dire sur le culte de Mitra, parce que tu m'avais présenté un petit peu tes travaux sur le sujet, et je trouvais ça captivant, et c'est vrai que n'étant pas suffisamment moi-même connaisseur du culte de Mitra, je souhaitais quelqu'un de qualité afin de venir nous en parler, d'échanger sur le sujet, aussi bien sur un point de vue historique, légendaire, mais surtout plus ton terrain, à savoir le symbole. Donc déjà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment en es-tu arrivé à t'intéresser au culte de Mitra, et surtout, qu'est-ce que c'est le culte de Mitra, au final ? Alors, comment je suis arrivé à m'intéresser au culte de Mitra ? En fait, c'est par la franc-maçonnerie, c'était en 2012, donc on a des convents en franc-maçonnerie, donc là, c'était un convent de ce qu'on appelle le chapitre français, il faut être un peu technique, et lors de ce convent, il y avait une conférence sur Mitra. Donc, il y a eu toute l'explication qu'il y a sur Mitra, donc ça m'a absolument passionné, et en plus, il y avait une reconstitution d'un grade oublié de la franc-maçonnerie, qu'on appelle le chevalier du soleil, et le chevalier du soleil reprend des symbolismes de Mitra, parce que Mitra, c'est quelque part un chevalier du soleil, on le verra tout au long de la soirée. Et donc, en plus, ce rituel avait été reconstitué, donc, on a cherché dans les archives de la franc-maçonnerie, et il était commenté. Donc, à la suite de ça, j'ai fait des recherches moi-même, et j'ai une certaine habitude, c'est mélanger l'opératif et le spéculatif, et donc, pour bien m'imprégner du culte de Mitra, j'ai créé une maquette. Donc, la maquette de Mitra qui est derrière, je ne sais pas si vous la voyez un peu. Oui, alors, on la voit, en fait, on voit le pont avec les différents symboles sur le sol, en fait, du temple. Voilà, alors, c'est un mitréum, le sol, c'est en fait une mosaïque qui existe vraiment, on va le voir le long de l'émission. Est-ce que tu veux que je partage le document photo que tu m'as envoyé, afin que les gens voient un petit peu mieux, peut-être ? Alors, attends, j'ouvre le partage, donc, voilà, clac, voilà, que tout le monde puisse le voir un petit peu. Alors, j'ai fabriqué, en fait, c'est une représentation libre d'artiste, il n'y a pas de... ses dimensions sont imaginées. C'est toi qui l'as conçu, oui, entièrement. Entièrement, avec des petites briques de plâtre. Et donc, c'est le Félicimus, voilà, j'y arrive, d'Hostie. Donc, l'Hostie, c'était un port à côté de Rome. D'accord. Et donc, les mosaïques sont très intéressantes, parce qu'elles représentent, en fait, les sept grades du culte de Mitra. Alors, il se trouve qu'en maçonnerie, le rite français, on a également sept grades. Et donc, on en reparlera tout au long de la soirée, tout plus en détail de ces sept grades. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivé. De toute façon, on a beaucoup de ponts entre, semble-t-il, la franc-maçonnerie et le culte de Mitra. Mais est-ce que, du coup, toi, c'est par la franc-maçonnerie que tu t'es intéressé vraiment au culte de Mitra, en cherchant peut-être les origines, peut-être d'où venaient les rituels de la franc-maçonnerie, quelles ont pu être ces inspirations éventuellement, en fait ? Voilà. Il y a énormément de rapprochements. On peut faire énormément de rapprochements entre le culte de Mitra et la franc-maçonnerie, comme on peut faire énormément de rapprochements entre le culte de Mitra et le catholicisme. Vraiment un pont. On peut dire que Mitra, c'est un pont entre ça. Quelque part, si on avait demandé, si on demande aujourd'hui à un franc-maçon qu'est-ce qui se déroule, qu'est-ce qui se pratique le soir, où on représente une voûte étoilée, où il y a deux surveillants, où il y a sept grades, où on fait des initiations avec les yeux bandés, où on fait passer des épreuves avec des voyages, où on purifie par les éléments, l'eau, l'air, le feu, où il y a une notion de mort et de renaissance, où on se communique des signes, des paroles et des attouchements, le franc-maçon, il répondrait immédiatement dans quelle obédience tu es. Et tous ces éléments sont dans Mitra. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Charles Imbert, qui a retrouvé quasiment une quarantaine de liens directs entre la franc-maçonnerie et Mitra. D'accord, du coup, si on décrivait ce que tu as dit l'instant et qu'on demandait ça à un Romain du 1er siècle de notre ère, il dirait, oui, évidemment, c'est le culte de Mitra. Voilà, alors si on demandait, alors après, je vais faire le pan avec la chrétienté, si on demande à un Romain 250 après Jésus-Christ, par exemple, qui est né d'une vierge dans une grotte, où il y a eu des bergers qui ont accueilli cette personne, qui est mort au printemps et a ressuscité, qui est votant par une communion avec des fils de la mène, où on boit du vin. Et qu'on partage le pain, elle aussi. Et qu'on partage le pain, le vin, où il y a des champs, où il y a de l'encens, où il y a de l'eau, de l'eau bénite à l'entrée du temple. Ça se pratique le dimanche, où on fait une purification des fautes, de l'exorcisme, on fait des sacrements. Les prêtres s'appellent Père, qui est monté aux cieux et qui est revenu, où il y a eu un jugement, un jugement, je dirais, avec une pesée des âmes. Des péchés, oui. Où il y a un clergé, où il y a un papa sur les collines du Vatican, enfin, où il y a un manteau, où il y a quelque part le papa, un manteau rouge, un anneau, une croche de berger. Le romain, il aurait répondu immédiatement, c'est Mitra, bien sûr. Donc, on voit... préciser, je pense, est né un 25 décembre. Oui, bien sûr, un 25 décembre, c'est très important, parce que, donc, ces types, c'est plus tard que Jésus a... On a repris la date du 25 décembre pour faire coller, donc, avec Mitra. Pour être éclaté, la décision du christianisme de faire que la date de naissance de Jésus officiellement sera le 25 décembre vient du pape Libère, et on est en l'an 3-400, si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux. Oui, c'est ça, le 360, j'ai plus le... C'est assez tardif, ce n'est pas de façon notée dans les évangiles canoniques. Voilà. La date, au moment où elle a été changée, la date, c'était le 6 décembre, le 6 janvier, pardon, qui fut refêtée aujourd'hui par l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'était l'ancienne date de naissance du Christ. Qui d'ailleurs est toujours considérée dans l'Église orthodoxe. Qui est toujours considérée dans l'Église orthodoxe et qui a été ramenée le 25 décembre parce qu'il fallait vraiment faire disparaître le culte de Mitra. Et comme Mitra a énormément de ressemblances avec Jésus dans le fonctionnement, on a dit aux gens que c'est pareil, en fait. D'où la phrase d'ailleurs de Ernest Renan qui disait que si le christianisme s'était arrêté dans son élan par une quelconque maladie mortelle, le monde aurait été mitraïste. Oui, certainement. Et on en reparlera peut-être dans la soirée avec les raisons qui ont poussé Constantin à préférer, en fait, le catholicisme, le mitraïsme. Constantin aurait très bien pu choisir le mitraïsme. Je ne sais pas si tu veux qu'on en évoque. On l'évoque tout de suite ou plus tard. On va y revenir un petit peu plus tard, je pense. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de revenir du coup plus loin encore à l'origine. c'est-à-dire le culte de mitra, ça fait intervenir un personnage, un personnage divin peut-être ou légendaire qui est donc le dieu mitra. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de cette divinité, d'où elle vient, quand est-ce qu'elle apparaît et qu'est-ce qu'elle représente et quelle est la légende de ce dieu ? Est-ce que tu veux qu'on passe une représentation ? La représentation, par exemple, avec le bas-relief. Il y a un bas-relief. Avec le draw ? Peu importe. Alors, mitra, il y a un bas-relief sur les représentations. Je ne sais plus quelle page que c'est. Hop là, j'en mets une. Tu me diras si ça colle. Non, celle est un peu après. Celle est un petit peu après. Encore. Voilà, ici. Celle-ci. Celle-ci est intéressante pour représenter en fait la... Alors, on ne voit pas forcément bien un écran, mais on voit en fait tout le cheminement du culte de mitra par ce bas-relief. Alors, c'est un petit peu comme les chemins de croix au niveau des églises. Par les représentations, on voit le déroulement de l'histoire. Mitra, en fait, est né, on voit en un, je ne sais pas si on voit bien un écran, Mitra est né d'une pierre proche d'une grotte. C'est pour ça qu'il est né adulte. Il est né adulte avec dans une main un flambeau et dans l'autre main un poignard. et il est arrivé dans une forêt. Alors, il y a plusieurs... Ce qui est important de comprendre dans Mitra, c'est qu'il y a toujours plusieurs interprétations. Selon les livres, il y a plusieurs façons de voir les choses. Là, ce soir, je vais vraiment essayer d'être très synthétique. Donc, Mitra est né d'une pierre. C'est pour ça qu'on dit qu'il est né d'une vierge adulte. Soit il s'est habillé des feuilles ou alors il était le gardien des fruits. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que Mitra est arrivé dans un monde existant. Ce n'est pas un dieu créateur. Il est arrivé dans un monde existant mais dans un monde en déséquilibre. Alors, dans certaines représentations, il est montré avec un arc où il va percer une pierre pour amener de l'eau parce qu'on était dans un état de sécheresse. Alors, ensuite, Mitra est donc Mitra est accueilli par des pasteurs ce qu'on disait tout à l'heure et Mitra va devoir attraper le taureau. Alors, ce qui est intéressant c'est que dans un premier temps, Mitra ne va pas tuer le taureau. La présentation habituelle de Mitra, c'est Mitra qui tue le taureau. En fait, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire ou au milieu, on va dire. Mais surtout, ce qui est important c'est que Mitra va aller poursuivre le taureau, l'attraper, l'attraper par les cornes comme on dit et il va le subjuguer, il ne va pas le tuer. Mitra ne tue pas le taureau dans un premier temps, il va le subjuguer. Et c'est l'idée de la maîtrise en fait, de la maîtrise de nos passions. Le taureau, c'est un peu nous. On en parlera peut-être tout à l'heure, notamment avec Gilgamesh. Donc Mitra, le taureau va être maîtrisé, va être porté sur le dos et à ce moment-là, il y aura un messager qui va messager. Alors, le messager qui est souvent sous-tente d'un corbeau, le corbeau étant le personnage, par exemple, le personnage d'Hermès, qui est souvent sous les ronins présentés avec un caducé. Et le corbeau, c'est aussi le personnage dans l'hépopée de Gilgamesh, c'est le personnage qui est... ce que Gilgamesh reprend le déluge, c'est bien avant la Bible, et c'est le corbeau qu'on envoie qui ne revient pas. Donc, le corbeau est vraiment ce personnage messager et qui va, en fait, demander à Mitra de sauver le soleil, quelque part. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est le 25 décembre. Sauver le soleil, sauver le monde, d'une certaine façon, pour dire. Oui, sauver le soleil, sauver le monde. Et d'un point de vue astrologique, on a les équinotes qui tombent, enfin, les équinotes ne sont pas toujours... Enfin, le solstice d'hiver, pardon, n'a pas toujours tombé le 21 décembre en fonction des époques. À l'époque, il était le 22 décembre et pendant trois jours, le soleil semble arrêter sa course dans le ciel. C'est le fameux trois jours, très important. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de soleil invaincu, de sol in vintus, parce que pendant trois jours, le soleil ne bouge plus et donc, il faut sauver le soleil. Bien sûr, c'est symbolique. Il faut sauver un monde en déséquilibre. En fait, Mitra, il arrive dans un monde en déséquilibre qu'il faut sauver. Donc, le corbeau lui demande d'aller sauver le monde. et le soleil. Enfin, le corbeau est le messager du soleil, quelque part. Oui, oui. Et Mitra va aller sacrifier le taureau. Alors, Mitra, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Mitra, ça veut dire ami, ça veut dire contra, toute cette logique, ami, contra, etc. Il y a d'autres termes. Et alors, comment, la question aussi qu'on peut se poser, c'est comment quelqu'un de bon, parce que Mitra est quelqu'un de bon, donc il a aussi le bonnet phrygien sur la tête. Le bonnet phrygien n'est pas, à cette époque-là, l'idée de la liberté, on en reparlera peut-être tout à l'heure pour la transformation, mais le bonnet phrygien et l'apanage, en fait, des dieux, des dieux iraniens. Alors, Mitra va sacrifier le taureau pour rétablir l'équilibre. D'accord. dans une première phase, pour récapituler un petit peu, dans une première phase, il va dompter la force brutale qu'est le taureau pour dompter sa course, l'orienter, si on veut dire, mais dans la finalité, il va bel et bien falloir le sacrifier pour peut-être régénérer le monde, peut-être... Voilà, régénérer le monde, on passe d'une ère à une autre, on en reparlera peut-être tout à l'heure, on passe de l'ère du taureau à l'ère du bélier, donc on change d'époque et il faut rétablir un équilibre dans le monde. Alors, donc là, il va en fait sacrifier le taureau, le sang, au bout de la queue du taureau, on voit des épis de blé, donc qui vont donner, qui vont donner, donc là, les céréales, de ses testicules sortent du sperme, qui sera recueilli par la lune, et ça donnera tous les animaux utiles. Mais à ce moment-là, on voit des animaux, on va dire négatifs, pour moi, il n'y a pas de négatif, pas de positif, mais on va dire négatif, donc qui sont le serpent, le scorpion et le chien. Alors, et ces animaux vont aussi se nourrir de cette régénération. Donc, on voit que cette régénération ne passe pas par, ce n'est pas le bien qui va vaincre le mal, mais c'est un nouvel équilibre entre deux forces qui s'opposent. Donc, ça, c'est très important dans le lycraïs, c'est toujours deux forces qui s'opposent, arbitré par une troisième force. D'accord, qu'on pourrait peut-être associer au libre-arbitre, en fait. Voilà, associer au libre-arbitre, et on aura toujours ça, toujours ça dans Mitra. Mais dans tout ça, c'est une constante et qu'on retrouve, qu'on retrouvera aussi après chez les premiers chrétiens, l'ethnophysique chrétien, qu'on retrouvera chez les cathares, etc. Donc, on trouve toujours cette logique. De chaque côté, il y a deux porteurs de lumière, les dadophores, il y a caoutopatès et caoutès, ou côtesse, ou côtopatès, c'est pas comment on prononce. Les noms varient un peu, parfois, dans l'orthographe. Voilà, et donc, ils représentent, en fait, alors ils peuvent représenter plusieurs choses, mais ils représentent les cycles soit le jour-nuit, ou soit les solstices, solstices d'été, solstices d'hiver. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence avec la torche bétiée sur la gauche, donc Mitra arrive quand le soleil est vaincu, quelque part, et après, sur la droite, on arrive avec la torche levée, donc le soleil triomphant. Ça peut présenter le jour, la nuit, ça peut présenter les cycles, ça peut présenter la vie et la mort aussi. Pour moi, ça va au-delà. Alors, en fonction du livre, on a plusieurs représentations. On va être obligé de revenir un peu sur les sources, de toute façon, sur le mitraïsme, mais je rebondis sur une petite chose que tu as dit par rapport au bonnet phrygien. Tu as dit que c'était l'apanache des dieux iraniens. Et du coup, Mitra est-il un dieu iranien ? Alors, Mitra est né clairement en Mésopotamie. On est dans l'Indo-européen. On est avant moins de 2000 ans avant Jésus-Christ, clairement. On a ses sources. Et on verra peut-être tout à l'heure l'historique. J'ai fait un petit historique. Alors là, je prendrai peut-être un peu mes notes parce que de tête, j'aurai un peu de mal. Mais on retrace assez bien l'historique de moins de 1200 ans. On était dans les coins de Sumer. Donc, j'explique un petit peu l'origine aussi indo-européenne. On est complètement dans une culture indo-européenne. Et petit à petit, Mitra, au fil des siècles, va remonter pour en final aller de la vallée de l'Industre jusqu'en Irlande. Mitra va absolument envahir toute l'Europe. C'est assez impressionnant. et j'ai fait un petit historique pour bien expliquer comment la diffusion s'est mise en place. Donc, on est aussi à l'époque, il faut bien savoir que moins de 2000 et quelques années, on est dans les premières civilisations entre le frat et le tigre, par exemple, dans ces endroits-là, où on était, c'était des cultivateurs et des éleveurs. On était passé de l'état de cueilleur pour arriver à l'état d'éleveur. Et ce qui était important à l'époque, c'était la fertilité. Et tous les dieux importants aussi de l'époque étaient plutôt des dieux féminins qui devaient amener de la fertilité. Le taureau lui-même, alors, le taureau lui-même est un personnage intéressant parce que le taureau lui-même est à la fois un personnage lunaire avec ses cornes. Les cornes représentent la Lune et un personnage solaire par sa force, sa puissance, son côté s'en vient. Donc, le taureau, quelque part, c'est un peu un mélange de Soleil et de la Lune et quelque part, ce que Mitra fait, c'est qu'il va séparer le Soleil et la Lune. Donc, dans beaucoup de représentations de Mitra, il y a toujours à gauche le Soleil et à droite la Lune. Et d'ailleurs, petite désgression, dans beaucoup de tableaux on représente la classification du Christ, on a aussi ces deux éléments, l'une-Soleil sur les tableaux. C'est absolument une constance d'avoir la Lune et le Soleil toujours présents dans les loges maçonniques. La Lune et le Soleil sont aussi présents de la même manière dans les loges. Donc, ça, c'est une constante aussi, Lune et le Soleil qu'on retrouve en permanence. Chose importante, d'ailleurs, si on remonte à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, on s'aperçoit qu'il y a d'autres cultures qui ont cette notion du sacrifice du taureau, par exemple, comme les Minoens sur l'île de Crète, qui sacrifient le taureau un peu plus tardivement. On a le sacrifice du tourmaquis, parfois en Égypte, on a beaucoup de formes de tourmaquis à Sumer, bien sûr, le vaudor de Moïse, enfin, pas lui-même, mais le peuple qui vénère un vaudor et qu'il faut abandonner cet idole, etc. C'est une constante. C'est tout à fait ça, le culte du taureau était vraiment une constante qui n'est pas seulement propre à Mitra. Si on revient à l'épopée de Gidigamèche, qui est un... Gidigamèche, vraiment, deux mots, parce que je vais venir souvent ce soir, Gidigamèche, en deux mots, c'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Gidigamèche. Alors, la ville où il habite, Uruk, a réellement existé parce qu'on a retrouvé, on a fait des fouilles avec les... On a retrouvé notamment les Murailles. On a retrouvé Uruk et la présence de la ziggourate et tout. Par contre, Gidigamèche, c'est certainement... On ne sait pas s'il existait vraiment, mais ça peut être aussi une compilation de plusieurs rois. Et donc, ce fameux Gidigamèche, dans cette épopée, il est à l'origine, c'est un roi tyrannique et qui, à la suite d'un voyage initiatique, qui était à l'origine une quête vers l'immortalité, d'ailleurs, on n'invente rien, donc une quête vers l'immortalité va retrouver la sagesse. Il ne retrouvera pas l'immortalité, mais il va trouver la sagesse en échange. Et il y a un personnage important qui s'appelle Enkidu, qui est le personnage qui va s'opposer dans un premier temps avec les Gidigamèches. Et Enkidu est représenté avec des cornes de taureau et des pattes de taureau. Je vais partager les images, d'ailleurs, de l'épopée de Gilgamesh pour que les gens voient un petit peu. Vas-y, vas-y, tu peux continuer. C'est moi juste que je trouve les... Alors, le personnage d'Enkidu est envoyé dans un premier temps pour pouvoir combattre Gilgamesh. Et en fait, ils sont de force égale, mais Enkidu représente plutôt la terre et Gilgamesh va représenter plutôt l'intellect. Et à l'issue du combat, il va y avoir une alliance, c'est-à-dire ils vont devenir amis. On retrouve là le combat. Le combat symbolique entre le taureau et l'homme. Et Gilgamesh représente aussi la nouvelle civilisation quelque part, parce que Gilgamesh c'était la civilisation triomphante. À l'époque, le royaume était un exportateur de céréales, de produits, c'était l'endroit le plus important en l'époque. Et on retrouve le taureau sacrifié parmi tant. du coup, ce que tu vois, la légende de Gilgamesh étant née en Mésopotamie, par rapport à certains faits historiques, le roi Gilgamesh, pour les historiens actuellement, considère que le roi Gilgamesh a existé. En revanche, il y a une part de légende sur sa vie qui sera racontée un petit peu plus tardivement. Du coup, Mitra serait une sorte de successeur du moins du mystère de Gilgamesh, c'est-à-dire du récit initiatique véhiculé par Gilgamesh. Voilà, c'est mon interprétation, c'est complètement personnel, je ne prétends pas avoir la vérité par rapport à ce que je dis, mais c'est comme ça, en tout cas, je le ressens. C'est-à-dire que Mitra va reprendre beaucoup des, pour employer un mot que j'aime bien, va reprendre beaucoup des archétypes de Gilgamesh. On aura beaucoup de cette logique dans la logique de Gilgamesh qui sera reprise dans Mitra de façon légèrement dérivée. Et donc, pour reprendre un petit peu le fil, on en est au taureau, donc Mitra va sacrifier le taureau. Et après, par la suite, il va faire une alliance quelque part avec le soleil. On va dans le grade de l'émissaire du soleil tout à l'heure, on verra en détail les grades. Il va faire une sorte d'alliance avec le soleil, mais cette alliance ne va pas suffire. Il va falloir qu'il aille se battre. C'est le grade du soldat. Mitra, les grades, on en reviendra un petit peu parce qu'on n'a pas encore expliqué ce qu'était le culte du mystère lui-même. C'était pour continuer à parler un peu de l'histoire et c'est fini sur un chariot solaire. Il y a un chariot solaire et quelque part un chariot lunaire qui représente ce cycle d'incarnation successive. Mitra, c'est aussi l'idée que pour rétablir le monde, une vie ne suffit pas. Il y a une série d'incarnations successives. C'est pareil, tout ce que je dis là, c'est des interprétations. On a très peu d'écrits directs sur Mitra. Les sources les plus précises qu'on a, c'est les sources par les détracteurs de Mitra, notamment les pères de l'Église comme Tertullien, qui pour démonter Mitra a écrit un certain nombre de récits ou il décrit un certain nombre de choses, notamment le grade de soldats qui est assez bien décrits par Tertullien. Mais on ne connaît pas de grand-chose du culte parce qu'à l'époque, si on dévoilait le culte, c'était la mort, une mort atroce et on exécutait vraiment la chose. Donc, les gens ne parlaient pas. Les cultes à mystère, on n'a pas énormément d'écrits. Du coup, j'en profite justement pour poser la question, qu'est-ce qu'un culte à mystère ? Est-ce que c'est une religion ? Est-ce que c'est une philosophie qui se passe un peu sous le manteau ? Comment pourrait-on définir le culte à mystère ? Alors, c'est justement, ce n'est pas une religion. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça donne un cadre. C'est exactement le même fonctionnement qu'en franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'un culte à mystère, c'est plutôt qu'expliquer, on fait vivre. C'est-à-dire que le miste qui va faire un certain nombre d'épreuves va vivre ses épreuves. On va lui donner quelques explications, on va lui dévoiler quelques symboles, mais ce sera à lui à découvrir par lui-même. C'est-à-dire que le travail de découverte devra se faire par le miste lui-même. Et on ne va pas lui dire c'est comme ça, c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut faire. Ce qui explique aussi qu'il y a des différences. les miste-hommes étaient relativement indépendants. Ils avaient une relative indépendance. Un miste-hommes était composé d'une vingtaine de personnes. On a retrouvé à peu près 400-450 vestis de miste-hommes. Et quand ils étaient trop nombreux, quand ils arrivaient vers une centaine de personnes, ils essaimaient, c'est-à-dire qu'il faut construire quelqu'un d'autre. Mais quelque part, c'était une recherche personnelle. C'est la notion de quête personnelle par rapport à des symboles qu'on donne. Par opposition à une religion, on va te dire c'est ça, c'est ça qu'il faut penser, la vérité, elle est là et il ne faut surtout pas dévider. Le culte à mystère, c'est différent, c'est quelque part débloquer une part de son inconscient. Par la pratique du rite, c'est-à-dire on va éprouver la personne. Donc, dans une pratique de rite, tantôt on est mitra, tantôt on est les porteurs de lumière, tantôt on est le taureau. D'accord, on joue des rôles. On joue tous les rôles en fonction du grade où on est et le fait de vivre les choses vont nous mettre dans une perception différente. Et c'est comme ça que se fait le travail initiatique. Du coup, pour voir une vraie différence, le dieu mitra en tant que dieu a pu être vénéré en Iran comme une divinité dans un panthéon, il a pu être vénéré en Inde dans le védisme par exemple en tant que divinité des contrats, des amitiés, de la fraternité, ce qui n'a en soi rien à voir avec les cultes à mystère où là, on parle vraiment d'un cheminement personnel où tout est basé sur le symbole mais non pas sur une dévotion primaire à une divinité. en fait. Oui, c'est ça. C'est la pratique en fait des cérémonies qui vont donner le travail. Alors après, il faut faire attention parce que ce n'est pas non plus idyllique. C'est-à-dire que le culte de mitra est extrêmement cadré. Il y a des histoires derrière, on explique qu'il y a un monde avec un certain fonctionnement, avec un certain équilibre, avec des enfers. On n'est pas non plus dans quelque chose de totalement libre. Il y a un cadre. Mais à l'intérieur de ce cadre, le cheminement doit se faire. Et c'est aussi l'idée de l'élévation. Les préceptes au niveau du mitraïsme, c'était que la personne devait avoir un comportement irreprochable pour pouvoir quelque part faire retrouver l'état initial, un certain état dans le monde. C'est ça l'idée. Et c'est ce qui explique peut-être aussi le déclin qu'a eu le mitraïsme à un moment avec Constantin. Je ne sais pas si on peut qu'on en parle tout de suite. Ce qui m'intéresserait de faire pour l'instant, avant de développer la pratique du culte, c'est vraiment d'expliquer comment il est arrivé à Rome. Parce qu'on parle quand même d'une mystique qui est née en Mésopotamie. Comment ça a pu arriver dans l'Empire romain qui sera vraiment l'âge d'or du culte de Mitra ? Alors là, je vais reprendre un petit peu mes notes. Vas-y, vas-y. N'hésite pas. C'est bon, j'ai aisé. Vas-y. Alors, comme on a dit tout à l'heure, le culte de Mitra, c'est avant moins de mille ans avant Jésus-Christ. Et on est en Mésopotamie. Et on est en Mésopotamie sur des données du culte d'Iligamesh avec le taureau, avec les dieux solaires, le serpent, le lion. C'est tous des éléments qu'on retrouve dans l'Iligamesh. D'accord. Vers moins de mille. Alors là, c'est un peu de l'interprétation de ma part. Par contre, vers moins de mille, là, c'est pas de l'interprétation. On retrouve des traces de Mitra dans le védisme. Donc, c'est une organisation à portée de l'Inde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est en fait un peuple qui est descendu des plateaux d'Iran suite à des décadences de villes. Alors, il y avait la ville, je crois, de Arapa. Oui. Et donc, ces gens-là sont descendus et ils ont été en contact de Mitra. et qui représentait la suveraineté sous le plan terrestre et Varuna représentait la suveraineté sous le plan surnaturel. Varuna qui était le némésis, l'ennemi de Mitra, du moins dans le védisme hindou. Voilà. Je ne sais pas si on peut parler d'hindou à cette époque, mais du moins dans le védisme, la religion d'Inde de cette époque. La religion d'Inde de cette époque. Et on a retrouvé, je crois, quatre rimes du Rit Veda consacrés à Mitra. Donc là, on a des traces écrites de Mitra à cette période-là. D'accord. Et du coup, là, on a la partie qui va en Inde et l'idée qui va venir dans l'Empire romain, ça sera plus tardif peut-être ? Pareil, ça sera beaucoup plus tardif. L'Empire romain, il faut... Donc je vais détailler, mais pour répondre tout de suite à ta question, l'Empire romain, c'est moins 87, moins 86 avec les fameux pirates de la Cilicie. Donc, ces fameux pirates qui vont... J'ai expliqué... Je vais reprendre le... Vas-y, vas-y. Mais ces fameux pirates qui vont amener Mitra à Rome. Donc, c'est une belle histoire. Et donc, vers moins 700, le culte de Mitra est supplanté par le zoroastrisme. On a tendance à dire que le zoroastrisme a donné Mitra, mais pas du tout. Le Mitra était là, bien avant le zoroastrisme. Et c'est le zoroastrisme qui a supplanté en fait Mitra, mais qui en a pris quand même un petit peu la supplantie suisse-muelle. L'idée, la dualité. Mais le zoroastrisme, c'est très manichéen. Pour moi, le mitraïsme dans son esprit n'est pas manichéen. Il y a deux forces qui s'opposent, mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Le zoroastrisme, il y a quand même quelqu'un de bien et quelqu'un de mal. C'est pour les transcender les forces dans le culte de Mitra. Ce n'est pas un manichésme primaire au sens le bien, le mal. C'est plus subtil. C'est plus subtil. Mitra, c'est deux forces qui s'opposent et qu'on doit mettre en équilibre pour faire jaillir l'élévation. D'accord, pour aller au-delà. Et donc, Mitra, sur le zoroastrisme, perd son statut de Dieu et devient, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu avais fait une émission là-dessus, donc il devient un ange, et Aura Mazda devient en fait le Dieu suprême. Oui, en fait, toutes les divinités, toutes les autres divinités du Panthéon deviennent des émanations du Dieu principal à Aura Mazda qui perdent leur entité individuelle. Ça devient une sorte de monotylisme déguisé, si on veut. Et donc, alors le culte de Mitra résiste quand même, il y a encore quelques petites pratiques en 12 du zoroastrisme, il continue à être pratiqué et on le retrouve en fait vers moins 600 où il devient un Dieu solaire par excellence et vénéré par les Perses. Donc là, on arrive en Perse. D'accord. Et en moins 400, le Dieu Mitra devient un Dieu très important et il y a un roi, un roi perse qui est Artaxerxes II de la famille des Archimènes Guides et qui a été d'ailleurs pharaon de 404 à 402 et lui va considérer, va remettre en goût du jour Mitra. Alors, ce qui est intéressant, on l'a vu tout à l'heure, Mitra, il arrive, il est attaché au soleil, il arrive pour établir un ordre. Mitra, par excellence, les grands chefs de guerre, ils l'aimaient bien parce que pour eux, c'était un peu Mitra. Quelque part, ils arrivaient, ils prenaient l'épée et rétablissaient l'ordre et ils se faisaient nommer Mitra. D'ailleurs, en France, avec le roi soleil, c'est un petit peu ça. Mitra, c'est le roi soleil. On retrouve cette logique de dire, et c'est pour ça aussi que Mitra a eu beaucoup de succès parce que les rois s'identifiaient beaucoup à Mitra dans le sens, c'est le bordel et je viens remettre de l'ordre et je représente le soleil, le dieu soleil, le roi soleil, etc. Il y a un côté sauveur mais combattant. Sauveur, combattant et qu'on retrouve bien dans le grade de soldats. D'accord. Donc après, on arrive en moins 200, on retrouve des traces écrites de Mitra en moins 200 avec un roi Mitriat, donc ça devient Mitra. Mitriat, le roi Dupont, le roi du roi du roi Dupont. Le roi Dupont, c'est un royaume, on va appeler ça le royaume Dupont. Et là, on retrouve nos pirates, on arrive vers moins 87, moins 86. En fait, à l'époque, il y avait des pirates qui étaient en Cilicie et qui écumaient quand même pas mal la région, qui embêtaient bien tout le monde. Et il y avait les fameux soldats du roi Mitridate qui avaient été combattus par les Romains et qui s'étaient réfugiés en Cilicie. Et donc, ils ont initié les pirates de la Cilicie au Mitraïs. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les pirates de la Cilicie ont eux-mêmes été battus quelques années plus tard en moins 66 par Pompée. Donc, Pompée a combattu les pirates de la Cilicie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon la légende, c'est que quelques années avant, les pirates de la Cilicie avaient capturé César et l'avaient rendu avec une rançon. Alors, est-ce que César n'a pas été aussi un petit peu en contact direct avec Mitra ? On n'en sait rien. Mais toujours est-il que ces pirates... Alors, il y a eu, 20 000 prisonniers quand même. Donc, ce n'est pas rien qui ont été ramenés à Rome et dans les alentours. Et c'est ces fameux pirates de la Cilicie qui ont amené le culte de Mitra à Rome. Donc, on arrive à moins 66. Et petit à petit, le mitraïsme va se diffuser essentiellement dans un premier temps sur les légions romaines. C'est pareil, on l'a vu tout à l'heure, c'est un dieu combattant qui rétablit l'origine. Donc, il était bien apprécié par les légions romaines. Et petit à petit, ce sera dans les cavernes. Donc, ils vont initier ceux qui sont les cavernes, ils vont initier les commerçants. Et de proche en proche, la population va se trouver initiée. Mais c'était quand même, ça restait quand même très urbain le culte de Mitra. C'était là où il y avait les garnisons qui n'étaient pas. Oui, c'était vrai que ça avait un réel succès auprès des soldats. D'ailleurs, on retrouve quasiment dans toutes les frontières plus tard de l'Empire romain. en Germanie, en Gaule, en Irlande, enfin, pas en Irlande, mais en Bretagne. Toujours des temples, en fait, des mitraillums, des temples de Mitra, là où il y avait les légions, en l'occurrence. Voilà. Et donc, alors, ce qui... J'ai perdu le film, c'est pas grave. Du coup, c'est arrivé à Rome par les pirates, donc les Ciliciens, qui avaient du coup, en étant prisonniers, ont converti notamment des militaires romains, des soldats, et ce qui fait que c'est arrivé dans l'Empire grâce aux légions romaines. Et le culte, après, va se diffuser. Donc, vers 130, on trouve le culte en Germanie, en Gaule, par Adrien, avec son fameux mœur d'Adrien, va diffuser le culte de Mitra. Vers 150, Antonin le Pueuf a érigé des mitraillums. Alors, on dit un mitraillum et deux mitraillums, misèrement. D'accord. Le temple de Mitra, c'est l'équivalent des églises dans le culte de Mitra. Voilà. Et donc, il fait érigé des mitraillums à Strasbourg et dans les Balkans. Strasbourg, c'est une grande place au niveau de Mitra. Il y a des beaux vestiges, etc. Ce n'est pas si loin que ça que chez moi, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, vers 190, le culte de Mitra gagne le Maroc est vers son impogée en 200. Donc, l'impogée du culte de Mitra, c'est vers 200. Le culte de Mitra s'est syncrétisé, c'est-à-dire mélangé avec d'autres cultes du soleil et s'étendre, comme je vous disais tout à l'heure, il va s'étendre dans la vallée de l'Indus jusqu'en Écosse. C'est vraiment en 200 qu'il sera son impogée. À son maximum. À son maximum. En 274, une religion est officialisée par l'empereur Aurélien. Et c'est là qu'on va avoir toute la clergée sur l'empereur parce que les Romains, c'était avant tout un peuple d'administratifs. Donc, ils vont faire un magnifique temple, ils vont créer un clergé et le dirigeant, ça s'appelle le Pontifex Solis Inventus, donc le suprimpontife. Donc, ça vient de là. Donc, le terme suprimpontife vient de Mitra directement. D'accord. Ce qui est très intéressant dans l'époque que tu décris, c'est qu'il va y avoir un passage entre le culte à mystère vraiment de Mitra avec une religion quasi, pas d'État, mais une religion publique où on revient sur ce qu'on appelle le Sol Invictus que tu as dit tout à l'heure. Le Sol Invictus est issu de Mitra mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce que là, on parle d'une religion un peu comme l'Église catholique où on a une religion clé en main. Ça va un peu se mal enlever. C'est-à-dire qu'on arrivait sur des tentatives où on commençait à reprendre en main le culte de Mitra pour en faire quasiment une religion. Oui. de son fonctionnement et l'indépendance c'est-à-dire chaque Mitrae enfin chaque Mitrae homme plutôt avait un peu son propre fonctionnement ses propres cultes ses propres idées etc. C'était assez réduit aussi aux populations. Le culte de Mitra n'acceptait pas les femmes. Alors, le culte de Mitra n'acceptait pas les femmes sous Rome mais à son origine le culte de Mitra acceptait les femmes. D'accord. Donc ce qui peut être dû au mode de vie romain qui fait qu'on acceptait pas les femmes du coup. en Mésopotamie à l'époque les grands dieux étaient des dieux essentiellement féminins. Innaïshtar c'était la déesse la plus importante du temps de Gilgamesh. Pourquoi ? Parce qu'il fallait de la fertilité il fallait que les récoltes soient bonnes il fallait que les bêtes mettent bas et c'est les personnages les plus importants. Innaïshtar c'était la déesse de l'amour mais aussi de la guerre. on trouve un peu la notion de déesse mère qui est aussi délifique que maléfique. Voilà avec le culte de la Cybelle d'ailleurs. J'aurais des questions en fin d'émission sur les déesses dans le culte de Mitra justement. On y reviendra. Et puis ce qui est intéressant par exemple dans Gilgamesh il y a toujours deux personnages féminins. Il y a toujours le personnage féminin un petit peu plus tentatrice et on a le personnage féminin plus mère. On a toujours ces deux personnages qu'on retrouvera avec Marie-Madeleine et Marie dans l'émission que tu avais faite. Mais on retrouve aussi cette logique dans Gilgamesh. Par contre au niveau de Mitra sous Rome on a dégagé un peu le côté féminin pour regarder du masculin parce que c'était essentiellement des soldats des légionnaires et les femmes n'avaient plus accès. Alors ça c'est pareil ce que je dis là c'est des thèses de Charles Imbert qui ne sont pas forcément partagées par tout le monde. C'est un auteur que je me suis beaucoup inspiré pour écrire. Sur le sujet. Du coup on a même l'empereur commode qui se fera initier au culte de Mitra. Le pardon ? L'empereur commode. Ça je ne savais pas. Ce qui n'est pas un très bon exemple historique de personnage mais l'empereur commode c'est pour dire quand même l'importance de cette religion de ce culte c'est que même au plus haut niveau des sphères d'influence c'est-à-dire commode étant quand même l'empereur du plus grand empire terrestre de cette époque s'est fait initier. Mais à noter on en revient à un petit parallèle par rapport au fait que le culte de Mitra plaît aux militaires et à l'armée commode était lui-même friand des gladiateurs et a même été dans la reine de nombreuses fois. Même si le film Gladiator de Réli Ascon est très loin d'une réalité historique commode était passionné par l'art de la guerre il n'est peut-être pas étonnant qu'il était en contact avec les légionnaires et donc qu'il se soit fait initier. Alors ce qui était important aussi de savoir c'est que le mitraïsme n'excluait pas les autres religions et les autres cultes c'est-à-dire que on pouvait très bien être adepte de Mitra et être chrétien il n'y avait pas d'interdiction de pratiquer d'autres cultes ou d'autres religions le mitraïsme ne disait pas donc c'était aussi important de comprendre que le mitraïsme ne disait pas c'est simplement avant tout une quête personnelle donc vous pouvez très bien pratiquer votre religion avoir d'autres dieux etc. ça n'empêchait pas donc le mitraïsme était très ouvert par rapport à ça. Et du coup avant de passer sur les symboles et du coup tout le fonctionnement du culte en fait réellement est-ce qu'on peut parler du coup un petit peu de sa fin avant c'est-à-dire qu'il est à son apogée dans l'Empire romain et pourtant il n'aura pas de survivance au-delà de Rome en l'occurrence. Alors il y a eu un personnage très important c'est notre fameux Constantin qu'on parle beaucoup en Flore Constantin Constantin en 312 Constantin qui était adepte de Solis Minitus ça on le sait Solis Minitus c'est-à-dire au soleil invaincu parce qu'il avait des monnaies à l'effigie on avait une monnaie avec la face de Constantin et la face de soleil donc on sait que Constantin était un adepte du soleil invaincu Solis Minitus je vais y arriver mais ce qui s'est passé c'est que lui il choisit Mitra il choisit pas Mitra il choisit le catholicisme pour alors après il y a il y a X raisons qui sont invoquées alors la raison officielle la raison officielle c'est que pendant une bataille la bataille de Maxence il a vu dans le ciel un signe divin un chrisme qu'on appelle ça qu'on retrouve c'est un signe qu'on retrouve à Jérusalem notamment et pour lui ça a été le signe du Christ et donc il fallait il fallait partir sur le christianisme ça c'est la raison la raison officielle alors il y a il y a des raisons un petit peu obscures qui disent qu'en fait il avait commencé son parcours dans les grades du mitraïsme mais on lui a refusé quelque part les hauts grades alors pourquoi parce qu'il fallait être relativement irreprochable c'était une culture où il fallait être relativement pur il ne fallait pas faire de péché et Constantin ce n'était pas un tembre il avait notamment ébouillanté sa femme il avait des plans conjugaux et il avait ébouillanté sa femme donc ce n'était quand même pas un tembre et le mitraïsme en plus il fallait plusieurs incarnations pour arriver à obtenir un salut bon l'avantage chez les chrétiens c'est qu'en se débrouillant bien avec le clergé on pouvait avoir le salut en une fois et d'ailleurs la religion chrétienne n'est pas une religion d'incarnation de successif il y a un jugement dernier mais on est tout de suite au paradis donc ça c'était un élément aussi important parce que Constantin il s'était fâché en fait avec le clergé mitraïsme ça c'était une raison il y avait aussi malgré que l'Empire romain s'est écroulé cent ans plus tard il commence il commençait à avoir des fissures dans l'Empire romain il fallait que Constantin ait un ciment pour réussir à maintenir l'entrée en place et donc le christianisme lui traitait beaucoup mieux parce que ça permettait d'avoir une population déjà plus grande parce qu'on faisait des églises on pouvait faire revenir beaucoup de monde on acceptait les femmes non pas en tant qu'officiante mais en tant que spectatrice donc ça permettait d'avoir plus de monde et Constantin avait cette idée d'unicité la preuve il a fait le fameux concile de Nicée où il a enfermé parce qu'il y avait autant de conceptions du catholicisme à l'époque la notion que de grands prêtres c'était quasiment des petites sectes et Constantin les a mis ça a duré je crois plusieurs années le concile de Nicée c'était l'unification des différents courants de l'église pour aboutir à un dogme commun pour unifier l'Empire pour unifier l'Empire donc c'était toutes ces raisons qui ont fait que le mitralisme a été abandonné et qu'on a que petit à petit il est tombé en désuétude et par la suite il y a eu quelques réjurgences par la suite mais ça n'a pas ça n'a pas fonctionné et en 391 c'est l'empereur Théodose qui a fait interdire formellement l'église de Mitra alors là ça rigolait plus on venait on détruisait on détruisait et on a fait toute une campagne de dénigrement et notamment on faisait courir le bruit comme quoi il y avait des sacrifices humains et d'ailleurs on a retrouvé notamment sur Strasbourg ils cassaient en morceaux les présentations et ils mettaient dessus des ossements humains par dessus pour diaboliser pour diaboliser pour bien pratiquer les sacrifices humains c'est honteux etc. parce qu'on pouvait très bien pratiquer le culte de Mitra en étant chrétien donc il fallait trouver des arguments pour vraiment le diaboliser pour détruire et le détruire donc voilà on disait que son chien avait la rage pour le tuer c'était un grand classique quand Théodose a déclaré religion d'état parce que Constantin avait pas déclaré officiellement religion d'état le christianisme c'est Théodose qui le déclare officiellement et c'est là qu'en fait surtout il déclare officiel le christianisme comme religion d'état mais les autres sont interdites c'est surtout ça en fait sont interdites et donc persécutés et leurs lieux de culte seront détruits ou transformés en église c'est à dire pour ça qu'on a beaucoup de récupération des sanctuaires païens qui sont plus tard devenus des églises des basiliques et tout on a beaucoup de mitréons qui sont en fait dans les cryptes qui sont dans les cryptes des églises les églises sont construites dessus et en fait on retrouve des mitréons enfin des mitré par contre je vais y arriver dans les cryptes des églises alors par contre il va pas il va pas mourir il va pas mourir dans les cryptes de mitra on retrouve vers 500 des pratiques clandestines donc qui va dans les régions des Alpes en Orient mitra va garder quelques fidèles alors sous couvert du magzédisme il y a des branches du magzédisme qui ressemblent beaucoup au mitra donc qui vont qui vont qui vont persister et alors ce qui est intéressant c'est qu'en 1974 il y a eu un technologue qui a étudié les rites iraniens et qui a retrouvé en fait des cultes très proches de mitra où mitra s'appelait mire donc c'est quand même pas très loin c'était un dieu du soleil et on pratiquait encore les sacrifices du taureau au 19e siècle et au 20e siècle ils étaient remplacés par des autres animaux plus petits donc en 1964 c'est pas vieux c'est l'année de ma naissance on est sûr que le culte de mitra a été pratiqué de façon un petit peu dégradée en Iran donc il est peut-être toujours pratiqué aujourd'hui d'ailleurs dans sa forme sa forme assez pure finalement et aujourd'hui mitra se cache dans les loges masoniques on va garder ça pour la dernière partie mais oui je sais que tu en as pas mal parlé du coup je te propose qu'on prenne quelques petites questions avant de parler du culte lui-même parce que c'est vrai que là on a brossé un petit peu l'historique le cheminement qui du coup dure quand même 2500 ans ce qui est quand même très très long pour ce culte donc on va prendre quelques petites questions si tu veux bien avant de parler du culte lui-même du fonctionnement des temples c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans un temple dans un mitréa des mitréums un mitréum et des mitréas je vais y arriver moi je me prends aussi on va y arriver et du coup trouver donc les différents grades les symboles qu'est-ce qu'on trouve dans ce temple alors je remonte un petit peu sur les questions qui ont été posées alors certaines ont peut-être été déjà répondues question de phénix est-ce que le mitraïsme a survécu sous certaines formes de nos jours bon ben ça tu l'as dit qui se trouve dans les loges maçonniques aujourd'hui il pose également la question le tableau la liberté guidant le peuple a-t-il un lien avec le mitraïsme je pense que c'est référence à un tableau d'un artiste que je ne connais pas de la croix je crois avec la bagarre dans les barricades etc ce tableau où on voit une femme combattante le rapport le seul rapport que je vois c'est le brunet fugien parce qu'elle porte un brunet fugien d'accord le bonnet fugien qui était à l'origine l'apanage des dieux qui par la suite a été l'apanage de la liberté parce qu'il y avait en fait des esclaves romains des esclaves qui portaient un bonnet qui ressemblait à ce qu'on appelait le pilus quelque chose comme ça qui ressemblait au bonnet frigien et par association on a associé la liberté de ces esclaves au bonnet frigien et c'est devenu à l'origine c'était un symbole plutôt de sagesse et de dignité et c'est devenu un symbole de liberté par cette association fameux bonnet rouge mais bonnet rouge je vois pour tout dans le mythe de Hattis de Frigie aussi voilà alors Cybelle aussi la Cybelle portait enfin c'était Hattis le pauvre Hattis je ne sais pas si on en parlera parce qu'il n'y arrivait pas à Mithra qui portait le bonnet frigien également c'était voilà donc là le rapport avec le tableau c'est du moins le bonnet frigien après je ne sais pas plus d'accord alors pour la question de Zora je vais l'apprendre un petit peu plus tard parce qu'on va abondamment en parler donc question de Montezuma y a-t-il eu des contacts et des échanges entre les gnostiques et les fidèles de Mitra alors moi je dirais même plus loin je considère que Mitra est à l'origine du gnosticisme je partage ton point de vue sur ce sujet le gnosticisme est déjà largement présent dans l'île de Gamèche qui pour moi est historique au niveau de l'âge c'est vraiment très ancien et pour moi Mitra c'est une source de la pensée gnostique donc là c'est même si je suis ta pensée alors je ne sais pas je donne la mienne je ne sais pas si c'est tout à fait la tienne je considère que la gnose telle qu'on l'appelle aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la gnose chrétienne vulgairement mais avant on pourrait dire qu'il y avait la gnose de Mitra la gnose de Gilgamesh et en fait la gnose elle a toujours existé depuis la première tradition née à Babylone ou à Sumer ou je ne sais pas il y a toujours une gnose jusqu'aujourd'hui apprend un visage en prenant les représentations et l'iconographie chrétienne en fait ni plus ni moins dans la gnose il y a un cadre avec les forces qui se posent etc il y a aussi cette notion qui est encore plus importante c'est le 3 quelque part cette notion d'élévation la nécessité qu'on a par soi-même par ses propres efforts intérieurs quelque part qu'on batte son taureau intérieur si on prend l'iconographie de Mitra c'est en combattant son taureau intérieur donc c'est passion quelque part où on va arriver à s'élever et ça c'est le cœur le cœur du système qu'on retrouve aussi on prend maçonnerie qu'on retrouvera chez les cathares et après à partir de ce schéma on va à l'infini faire des dérivés infinis quelque part des fois ça sera de force il y aura un gentil il y aura un méchant des fois ça sera un peu plus subtil que ça on va les appeler différemment on n'est pas très loin dans l'alchimie la notion de l'alchimie c'est pas très loin de ça non plus on tourne toujours autour du même concept qu'on retravaille et qu'on revisite à l'infini mais quelque part la vraie pour moi ce n'est que des dérivés d'une réalité qui nous dépasse et qu'on ne peut pas appréhender je vois un schéma qui se reproduit d'ailleurs unanimement comme dans le mythe de Thésée et le Minotaur combattre son monstre intérieur afin de s'élever alors petite deuxième partie de question à quoi ressemblerait le monde si le mythe raïsme avait gagné la course aux fidèles si je puis le nommer ainsi face au christianisme ou même au manichéisme moi j'en sais rien d'ailleurs j'en profite avec la question un petit peu suivante c'est en gros est-ce que le culte de Mitra aurait vraiment pu l'emporter à cette époque et aurait pu devenir la religion de Rome si tu veux bon il aurait pu je ne suis pas sûr parce que je n'en sais rien ce serait un bon sujet de livre ça c'est-à-dire se plonger vraiment dans le culte de Mitra et ce qu'on appelle une uchronie c'est de refaire le monde avec un autre avec un autre scénario donc ce serait intéressant de s'y projeter c'est assez difficile à répondre parce que Mitra aurait peut-être évolué aussi il aurait certainement évolué c'est-à-dire que si c'était Mitra qui l'avait emporté il serait certainement devenu une religion c'est-à-dire qu'il aurait peut-être été un petit peu moins moins agnostique quelque part parce que parce qu'à partir du moment qu'on est religion d'état on se met au service donc on fait des compromis les chrétiens étaient agnostiques à l'origine si on prend par exemple des personnages comme Origen ou Tertullien Origen c'était quelqu'un totalement gnostique qui avait une conception très particulière je ne sais pas si on aura le temps de l'évoquer mais les pères de l'église étaient agnostiques et quand on les a enfermés au concile de Nicée on s'est aperçu que c'était trop compliqué c'était trop difficile c'était des notions pour employer un gros mot c'est ce qu'on appelle l'apotacasta c'est à dire une sorte de réintégration à un état initial bon c'était des notions quand même assez complexes et quelque part pour faire une religion de masse il faut simplifier il y a il y a il y a des bons des mauvais il y a un sauveur et puis et puis si vous comportez bien vous irez au paradis quoi donc là mais les chrétiens d'origine étaient avec des conceptions beaucoup plus beaucoup plus complexes et puis il fallait aussi travailler c'est à dire que pour pouvoir accéder à un certain niveau il fallait par soi-même travailler il fallait étudier etc assez peu compatible avec une religion de masse où il faut entraîner le peuple et asservir un peuple donc peut-être que le mitraïsme aurait perdu peut-être un peu de sa saveur finalement on n'en sait rien moi j'ai une réponse personnelle sur ce sujet qui est en fait relativement simple on gage que moi mais le culte de mitra n'est déjà pour moi pas une religion donc ça ne peut pas devenir une religion d'état puisque ce n'en est pas une en revanche le seul invictus le soleil invaincu était une religion et aurait pu devenir la même chose que le christianisme en fait c'est sensiblement proche et du coup la question suivante enfin la deuxième partie c'était du coup le culte de mitra était réservé aux seuls initiés à une élite peut-être oui déjà par le il y avait déjà peu de monde qui se réunissait parce qu'il fallait un bâtiment il y avait 30-40 personnes sans plus ils étaient sur des ils se réunissaient ils étaient sur un axe ils se faisaient face à face ils étaient peu donc ça prêtait il n'y avait pas de grands rassemblements de personnes pour célébrer c'était des gens qui se réunissaient le soir un dimanche donc ça ne se prête pas à des cultes de masse et ce n'est pas une religion mais ça aurait pu devenir une religion mais ça aurait pu être une religion on aurait comme je te rejoins ça serait traité sur l'immunitus ça aurait pu être la même chose de toute façon ça aurait pu être la même chose alors deux petites questions avant de reprendre il y en a certaines je ne les pose pas parce qu'en fait on a déjà répondu donc du coup c'est déjà fait alors y a-t-il un rapport entre le sacrifice du taureau et la tauromachie la corrida oui il y a un rapport évident il y a un rapport sur la passion que ça engendre c'est-à-dire que la tauromachie amène un déferlement de passion il y a quelque chose de totalement inconscient et pour moi c'est un rapport inconscient c'est-à-dire qu'on a gardé quelque part c'est un peu comme les Secrets de famille on a gardé à l'intérieur de nous un peu ce culte du taureau qui n'est pas pratiqué que par Mitra d'ailleurs en Crète etc et inconsciemment ça révèle des choses qui sont qui sont enfouies qui sont enfouies à l'intérieur de nous ça c'est un peu je ne sais pas si on parlera de Jung ce soir mais c'est cette notion d'inconscient collectif c'est intéressant quand même de parler de Jung parce que Jung s'est servi du culte de Mitra comme exemple ça a été son exemple initial pour développer sa théorie je ne sais pas si tu veux qu'on en parle je pense d'abord qu'on parle du culte lui-même avant de parler de Jung parce qu'il faut que les gens puissent aborder quels sont les symboles ce qu'on va passer juste après et la petite dernière c'est et les Grecs par exemple d'Alexandre le Grand le royaume hélénistique est-ce qu'ils ont été impactés eux par le culte de Mitra Alexandre le Grand oui Alexandre le Grand à l'époque c'était quelle année Alexandre le Grand alors Alexandre le Grand on est dans les années 320-340 avant JC voilà il meurt en 321 si je ne dis pas de bêtises donc on est un petit peu avant on était dans la période mais je me demande à vérifier mais moi je n'ai jamais trouvé personnellement de traces du culte de Mitra dans le royaume hélénistique d'Alexandre du moins du côté grec en perçois mais pas pas dans la Grèce comme ça il faudrait vérifier il faudrait faire des recherches je ne peux pas ce qui ne serait pas logique parce qu'en fait la Grèce est déjà bardée de cultes à mystères divers et variés donc peut-être donc Rome n'avait pas de cultes à mystères donc c'est comme ça qu'ils absorbaient beaucoup les cultes à mystères Rome ne pratiquait pas de cultes à mystères donc tous les cultes à mystères pratiqués à Rome ont été des cultes importés comme la Cybelle Isis etc mais par contre on a vérifié mais je ne pense pas non plus alors du coup je te propose de rentrer plus dans le vif du sujet parce qu'en fait on a dû faire un petit peu cette introduction un peu longue pour faire un peu l'historique de Mitra pour rentrer vraiment dans le sujet alors du coup le culte où est-ce que ça se passe donc on a parlé des temples les mitréas ou les mitrayums pluriels ou singuliers les adeptes donc les initiés avec des systèmes de grade est-ce que tu peux nous expliquer déjà quand tu rentres dans un temple de Mitra qu'est-ce qu'on y trouve et où se trouve qu'est-ce que sont ces temples en fait alors l'architecture du temple de Mitra est en fait assez on retrouve une architecture commune quelque part à tous les temples il y a une sorte d'antichambre qu'on peut appeler le Pronaos après il y a une sorte de chambre du milieu qu'on appelle le spéléum je ne sais pas si tu le vois donc cette chambre du milieu qui est composée en fait de banquettes voilà donc les adeptes se couchaient à la Romaine de chaque côté ce qui était intéressant c'est qu'ils faisaient face à l'axe et quelque part on retrouve la nef dans les églises on retrouve un peu cette logique dans les temples dans les temples égyptiens aussi et dans le fond il y avait un autel il y avait un Naos qui était plus en hauteur où se trouvait la taureau chronie où on représentait en fait le sacrifice du taureau voilà la scène donc Mitra égorge le tour avec le fameux poignard et le bonnet phrygien qu'il a sur la tête voilà et ce relief était caché c'est à dire que quand les mistes rentraient ils ne le voyaient pas il y avait également donc un autel un petit peu un peu plus vers l'avant il y avait également un autel et il y avait deux personnages qui étaient importants c'était les porteurs de lumières qui étaient de chaque côté en fait de chaque côté qu'on appelle qu'on appelle Kautopatès et Kautès donc les deux assistants de Mitra si on veut les deux assistants de Mitra qui marquent le temps qui marquent le temps en fait d'accord qu'on retrouve ici je ne sais pas si c'est eux qu'on retrouve ici voilà donc Kautopatès et Kautès on peut les prononcer Kautho ou Kautho enfin je ne sais pas j'ai entendu les deux prononcer avec les fameuses torches que tu parlais tout à l'heure c'est à dire l'un qui a la torche qui a la torche qui va représenter l'aspect son et l'aspect lumineux avec la torche levée donc ça peut être les solstices solstices d'hiver solstices d'été solstices qui sont aussi la fête des francs maçons donc les francs maçons et par contre on est sûr que dans les mitrailles étaient pratiqués des fêtes solsticales ça c'est une certitude on a retrouvé avec des restes etc d'ailleurs c'est vrai que quand on voit la photo que je montre à l'instant quand on voit le ciel étoilé la voûte étoilée les deux bancs de chaque côté avec les marches qui permettent de monter au fond du temple avec les symboles de mitrailles c'est à dire les symboles importants du culte on a quand même l'impression de rentrer dans un temple maçonnique ah oui c'est très très proche c'est même plus plus qu'une impression c'est vrai de prime abord c'est extrêmement proche c'est extrêmement proche et c'est aussi proche il y a certains rituels qui se rapprochent énormément alors juste un petit mot aussi sur le taureau qu'on égorge bon moi dans ma maquette j'ai représenté ce qu'on appelle le taureau ball c'est à dire le fait qu'on égorge qu'on égorge un taureau et qu'on met en dessous un miss qui va s'abreuver du taureau je pense pas que c'était tel quel dans le culte de mitra on sait que c'était dans le culte de la cible dans le culte de la cible ils égorgeaient vraiment le taureau et en dessous il mettait quelqu'un qui prenait la force du taureau quelque part par le sang dans le culte de mitra c'était symbolisé par des repas c'est à dire qu'il y avait une agape en fait symbolique qui se faisait et là dans la gap on mangeait on allait manger d'après les restes ce qu'on a retrouvé c'était plutôt des petits animaux qui étaient mangés et qui symbolisaient le taureau mais il est assez peu probable qu'on égorgeait vraiment le taureau avec des gens en dessous mais j'en sais rien c'est plutôt mon impression ce qui me fait dire ça c'est des écrits notamment de Tertullien qui disaient que les personnages s'habillaient de peau de bête et poussaient des cris donc quelque part ça c'est aussi important c'est certainement une personne qui prenait le rôle qui jouait le rôle et il y avait en fait un meurtre symbolique d'ailleurs les participants des cérémonies en l'occurrence portaient apparemment des masques d'animaux représentant leurs différents grades dans certains grades ils portaient des masques d'animaux donc ce qui me fait dire que quelque part c'était symbolisé c'était joué le rôle qui est aussi une caractéristique des cultes à mystère typiquement et j'avais une autre chose à dire qui est importante c'est aussi on a des représentations dans certains temples de Mitra où on voit donc Mitra entouré par les douze signes astrologiques avec le repas c'est à dire qu'on a l'impression de se retrouver avec douze personnages plus Mitra en train de partager du pain et du vin ce qui rappelle quand même fortement quelque chose oui bien sûr les douze adeptes alors deux choses déjà les signes astrologiques étaient toujours représentés dans les Mitrae de Rome les Mitrae de Rome tu avais systématiquement les douze signes astrologiques d'accord en commençant par le taureau etc ils étaient là donc ça c'est important si tu regardes tout à l'heure la photo qu'on a montrée où j'ai commencé à décrire un peu la naissance de Mitra enfin la naissance de Mitra d'une pierre etc de chaque côté il y a deux rangées de six personnages donc on retrouve les douze personnages dans la présentation que tout à l'heure que j'ai montré on retrouve ces fameux douze personnages alors c'était ah oui oui la phrase c'était plus haut plus haut plus haut plus haut celle-là oui celle-là et de chaque côté si tu comptes on retrouve on retrouve six de chaque côté d'accord donc on retrouve les douze personnages donc six et six on retrouve les douze personnages et en haut on ne voit pas bien mais en haut ça peut représenter la personne jeune et la personne vieille et il y avait toujours aussi souvent une représentation soleil et lune comme j'ai dit tout à l'heure et donc le douze a beaucoup d'importance d'après Charles Imbert il y avait aussi à l'origine c'était pas en sept grades mais c'était en douze grades il y avait éventuellement cette idée-là ça j'en sais rien ce qui peut après dépendre alors je fais un raccourci un peu étrange mais je m'appuie sur ce que tu nous as dit sur la maçonnerie dans la dernière émission il y a quelques mois il est tout à fait possible que le culte de Mitra ait eu plusieurs obédiences c'est-à-dire plusieurs variables suivant des régions ou autres c'est possible c'est même une certitude en plus de 2000 ans 2500 ans ça a beaucoup évolué et par nature du fait qu'en plus il y avait une certaine indépendance je vais dire des loges une certaine indépendance il y a eu des évolutions il y a eu beaucoup de syncrétisme aussi on arrivait dans une région on prenait on verra peut-être on prenait des dieux de l'époque on prenait des cultes et puis on mélangeait un petit peu tout ça pour que ça match donc ça c'est une certitude il y a des pratiques différentes d'ailleurs on le voit aussi par les représentations les représentations même si c'est comme en franc-maçonnerie il y a plusieurs rites l'histoire de fond est toujours la même mais quand on rentre dans les détails on voit qu'il y a des différences en franc-maçonnerie c'est exactement la même façon il y a six rites principaux voire plus on peut en trouver encore beaucoup plus mais l'histoire on retrouve en fait des grandes des grands fils conducteurs les grands fils conducteurs sont là mais il y a des variantes énormément de variantes et ça c'est une certitude dans ce que l'on sait du moins actuellement du culte de Mitra on peut identifier apparemment sept grades ou sept degrés du moins est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu de savoir quelle est leur iconographie ce qu'on sait sur eux qu'est-ce que ça représente je vais aller sur les mots donc là on va reprendre les sept on va reprendre la mosaïque en fait d'Ostie alors du coup on avait celle-ci on voyait tout on peut prendre celle-ci voilà à gauche à gauche on a l'original oui donc à Ostie et à droite on a la présentation que j'ai faite donc c'est avec des petites perles perles par perles avec la pince à épilée que j'ai collée sur donc après ça permet de prendre le temps de réfléchir sur les symboles je vois également un adepte du jeu de rôle par rapport aux petites figurines oui là je me suis un peu amusé pourquoi pas voilà je me suis un petit peu amusé en plus j'avais classé les personnages sur une certaine logique droite-gauche voilà il y a une logique aussi et puis j'avais mis une grande maîtresse une grande prêtresse et un grand prêtre un grand prêtre au bout enfin en fait il y avait toute une logique enfin bon c'était pour m'amuser alors pour moi les grades et cette grade s'inscrivent un petit peu dans l'histoire qu'on a dit tout à l'heure la naissance de Mitra Mitra va subjuguer le taureau et à un moment il y aura un messager on s'inscrit en fait on s'inscrit dans une histoire pour moi les 7 grades s'inscrivent dans une histoire alors il est très je n'ai pas trouvé on ne connait pas l'histoire exacte donc là je suis dans un petit peu l'interprétation alors le premier grade c'est le grade c'est le grade du corbeau on appelle le corax alors chaque grade est associé à une planète alors ça par contre on en est sûr parce qu'on a retrouvé des inscriptions donc l'association avec les planètes ça on en est certain parce qu'on a retrouvé des associations sous forme de mosaïques du coup 7 planètes 7 planètes au temps de l'Empire Romain donc qui sont la Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne et le Soleil voilà et puis liées à 7 grades 7 jours de la semaine il y a quand même pas mal de logique les 7 couleurs les 7 vertus etc donc toute cette logique des 7 c'est un chiffre de cycle aussi par excellence les 7 jours etc donc cette logique du 7 a été fixée je dirais sous Rome donc on retrouve notre corbeau qui est notre messager alors à l'entrée des mitraillons il y a une purification par l'eau donc on retrouve un pot avec de l'eau un peu comme le baptême le fait qu'on se bénisse en entrant dans une église c'est aussi c'est se purifier c'est surtout une notion de purification et c'est l'idée c'est le démarrage voilà donc on reproduit le rôle du messager qui va annoncer qui va annoncer alors on retrouve un caducé alors caducé qui est vraiment très important dans le gnosticisme parce que le caducé c'est quand même deux forces qui s'opposent mais qui sont arbitrés par une troisième qui est le bâton c'est comme ça c'est comme ça que je le vois on retrouve un petit peu le bâton d'Asclépios un petit peu voilà le bâton d'Asclépios où il n'y avait qu'un seul serpent là il y en a deux donc on est un peu sur une logique différente après le serpent là le point commun c'est que le serpent représente toujours une force tellurique le serpent c'est une force terrestre et une force tellurique moi je ne considère pas le serpent comme un personnage négatif en soi parce que c'est une force c'est une force c'est une force après on en fait c'est une force elle peut être prise pour le bien ou prise pour le mal ça dépend comment on l'apprend tu avais fait quelque chose sur le serpent on en parlait beaucoup et le serpent est parfois considéré comme bénéfique parce qu'il guérit justement et parfois comme quelque chose de négatif chez les égyptiens le cobra était un personnage protecteur tout à fait le serpent a toujours véhiculé en général l'ambivalence bien, mal il ressuscite il apporte la mort enfin c'est toujours l'ambivalence c'est les deux forces chez Gilgamesh pour anticiper un petit peu chez Gilgamesh le serpent a un rôle de cycle c'est roubrose parce que le le Gilgamesh à un moment il récupère de l'herbe de jouvence il s'endort et le serpent va manger l'herbe de jouvence et c'est là que le serpent va muer et c'est là que le cycle va démarrer et quelque part quand on parle de cycle c'est le cycle du temps et donc le serpent dans Gilgamesh est présenté comme l'animal du cycle par excellence c'est la renaissance un petit peu l'oroborose comme tu disais c'est la renaissance et c'est la notion d'incarnation successive quand on est un petit peu plus loin pareil c'est de l'interprétation personnelle c'est comme ça que moi je le ressens ce qui semble assez logique mais du coup le corbeau c'est le premier grade celui qui est nouveau c'est quelque part celui qui va annoncer c'est le alors aussi dans les mitraeums au niveau de la franc-maçonnerie c'est un grade attaché à ce qu'on appelle le maître de cérémonie c'est lui qui porte le bâton et qui va faire les déplacements en loge les déplacements en loge sont toujours faits par un maître de cérémonie et le maître de cérémonie il a une particularité notamment au rythme français c'est qu'il doit marquer le temps d'accord on connait cette notion de temps parce que Mitra avant Mitra il y avait il y a une création de monde et le créateur c'est celui qui a créé le temps quelque part d'accord grand horloger grand horloger donc ce premier grade donc du messager oui donc voilà après le deuxième grade donc c'est celui de l'époux donc c'est c'est l'alliance alors ce qui est intéressant c'est que moi quand j'avais monté quand j'avais fait la première fois j'avais étudié ça j'ai pas la même interprétation aujourd'hui qu'à l'époque j'aurais peut-être pas la même interprétation dans deux ans j'étais plus dans une je sais j'avais lu qu'à un moment le miste va refuser la couronne donc j'étais plus sur des honneurs confus d'après les lectures que j'ai eues ça c'est plus le grade d'après pour moi c'est l'alliance avec le soleil quelque part qu'est-ce qu'on voit on voit un soleil une lune et une lampe à huile alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quelque part les ténèbres ont triomphé sur le soleil parce que le soleil a été vaincu quelque part et on va faire une alliance pour pouvoir aller rechercher la lumière c'est comme ça que j'interprète moi ce grade mais on peut on peut interpréter ça de différentes façons et ce grade donc est attaché à Vénus Vénus qui est plutôt la lune donc on est dans le grade de l'époux on est plutôt dans le triomphe féminin la lune c'est le côté plutôt féminin et la lampe à huile va permettre un petit peu de rétablir l'équilibre entre le masculin et le féminin d'ailleurs je reviens j'ai dû louper quelque chose quel était le symbole planétaire du corbeau du coup le premier pardon le mercure le mercure bien sûr mercure donc mercure qui est la planète d'Hermès l'intelligence le fameux excuse moi pour ce retour et donc le deuxième grade donc l'époux plus il y a Vénus voilà d'accord et le troisième grade donc on arrive au grade de soldat donc attaché à la planète Mars bien sûr la force Mars alors là c'est un grade dont on est assez documenté là dessus parce que Tertullien l'a décrit on a des descriptions de Tertullien il l'a décrit pour pouvoir le dénigrer d'accord donc là il y a des épreuves alors là il refuse la couronne ça on en est sûr parce que c'est écrit par Tertullien donc là il doit refuser la couronne donc tu pars il va il va il va refuser le soleil pour pour aller par lui-même par lui-même trouver sa voie quelque part c'est un peu ça pour moi l'idée donc il va refuser la couronne alors la couronne est tendue au bout d'une épée c'est à dire qu'au bout d'une épée on tend la couronne et il fait un geste pour 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 faire glisser la couronne et il dit Mitra est ma seule couronne voilà d'accord donc il refuse le chemin facile voilà là on en est sûr on a des petits bouts de rituel et et là il est marqué d'un signe qui est marqué donc il est marqué un signe au front donc on va le marquer il y aura une marque et il y avait c'est là qu'il y avait des cérémonies aussi avec différents avec différents animaux ils prenaient des masques d'animaux des pots d'animaux d'accord et du coup je vois que sur les photos que tu as faites tu as mis la carte du tarot du mât à côté alors la carte du tarot du mât pour moi c'est l'association c'est déjà avec le baluchon le baluchon bon il y a aussi le chien qu'on retrouve dans le train alors le chien est toujours un symbole ambivalent parce que le chien c'est celui qui a la porte des enfers donc le chien c'est toujours un animal qui présente un passage entre c'est un peu la porte qui mène au sous-sol quelque part le chien c'est un gardien qui est à la porte des enfers on trouve un nuvis etc et pour moi c'est vraiment il y a une évidence de relation avec le mât et puis ce grade là c'est à dire que le mât aussi le mât c'est l'arcane sans nombre quelque part le mât ça veut dire qu'on a fait un certain chemin et finalement le mât il refuse aussi les honneurs parce que le mât il arrive à un moment il pourrait très bien s'asseoir mais il décide de prendre son baluchon le baluchon ça représente la connaissance la connaissance qu'il a accumulée on a une certaine connaissance qu'on a accumulée mais le mât aussi il refuse les honneurs quelque part il va refuser les honneurs du monde qui est l'arcane d'avant et il décide de repartir pour une autre quête et donc on a une grosse analogie pour moi entre la logique du mât dans le tarot de Marseille et la logique du soldat qui refuse les honneurs et qui décide de partir vers une quête et quelque part cette quête c'est la quête c'est le connaître à toi-même on part sur une quête pour se connaître soi-même et pour pouvoir s'élever et pour pouvoir s'élever il faut passer par l'épreuve l'épreuve qui est symbolisée par l'épée pour moi voilà un peu mon intérêt d'asso et alors ensuite du coup on a le symbole suivant alors le grade de Lyon alors ce grade de Lyon est assez mystérieux parce que quand on regarde j'en ai pas mal bavé pour essayer de trouver un petit peu la signification parce que quand on regarde qu'est-ce qu'on voit alors on on voit une pelle à feu oui l'espèce de truc qui ressemble un peu à une alors ce que j'avais pas dit c'est que le grade d'avant il y a une purification par le miel et dans le grade là il y a aussi une purification par le miel le miel a un rôle important à jouer dans ces deux grades c'est la notion de purification et chez les francs-maçons c'est les grands blancs la notion de purification donc on peut faire une analogie avec le miel et les grands blancs alors dans ce grade là il y a une pelle à feu il y a le truc qui ressemble un peu à une pelle à miel justement c'est un cistre donc il y a un instrument de musique qui est utilisé par Isis notamment et le truc l'espèce de scarabée qu'on voit c'est en fait c'est en fait les éclairs de Zeus c'est Zeus qui va séparer en deux qui va séparer les éléments en deux tu as mis une représentation sur le document tu veux que je la montre peut-être ? si tu veux tu avais montré cette représentation là tu ne dis pas ah oui alors là là on va loin pour moi alors ça c'est une expression totalement personnelle pour moi c'est la notion de séparer en deux de séparer en deux de séparer les deux éléments alors j'ai fait une analogie c'était pour expliquer aussi un peu les archétypes l'espèce d'accompagnement collectif le fait qu'on reprenne le fait que les hommes reprennent toujours les mêmes symboles qui retravaillent en fait qui retravaillent toujours et toujours c'est ça l'idée et cette séparation en deux cet éclair de Zeus qui va séparer deux états en fait est reprise pour moi enfin est reprise dans mon imaginaire quelque part par le mythe de l'androgyne de Platon Platon a créé ce mythe pour dire que finalement les hommes ont voulu être à l'égal de Dieu c'est toujours la même histoire et ils avaient à l'époque deux jambes deux bras et ils ont voulu un petit peu défier les dieux donc Zeus pour les rendre plus faibles les a coupés en deux et en les coupant en deux les hommes n'ont eu que de cède de retrouver leur âme sœur quelque part et pour pouvoir leur faire oublier leur âme sœur ils ont créé une sorte de potion de l'oubli alors ce qui est intéressant aussi sur la représentation c'est qu'on voit aussi dans la représentation qu'il y avait juste avant on voit aussi la lune et le soleil qui est typique aussi de Mitra donc encore une représentation une représentation connue et donc tout à fait on voit bien distinctement la lune et le soleil voilà donc ça c'est pareil c'est une constante dans les représentations de ces deux astres donc là je me suis amusé quelque part à rapprocher ces deux éléments pour montrer que quelque part on travaillait toujours avec les mêmes matériaux alors ce grade c'est le grade du lion et du coup qui est relié à la planète Jupiter qui est relié à la planète Jupiter alors on retrouve on retrouve derrière le mythe un petit peu de la Cybelle qui est ou Isis ou la force qui est représenté avec des lions le lion est un personnage très important aussi dans Gilgamesh parce que Gilgamesh est toujours représenté avec un lion et dans la légende de Gilgamesh le lion il va être vaincu non pas par la force mais par l'intelligence donc c'est le fait de réussir sa quête non pas par la force mais de réussir sa quête par l'intelligence dans le grade du soldat on était plutôt dans une on y allait avec la force et dans le grade du lion on y va avec l'intelligence et pour y aller avec l'intelligence il va avoir séparé quelque chose quelque part alors l'arcane de la force on voit par exemple dans le personnage du lion dans la force du tarot que la femme elle va ouvrir la gueule du lion sans effort apparent elle ne met pas d'effort apparent donc c'est par son intelligence qu'elle va maîtriser le lion c'est la même logique qu'on retrouve dans la carte du tarot ou la force et qu'on retrouve là et là on est une pelle à feu pour alimenter une forge donc on est aussi dans une forme on développe une stratégie pour réussir à sa fin la pelle à feu il y a le côté aussi de charger de recharger le feu divin un petit peu aussi peut-être voilà charger la force divin c'est aussi l'idée le cistre c'est l'apanage aussi de dix et l'apanage de Cybèle et Cybèle est toujours représentée avec des lions parce que Cybèle c'est la mère la mère originelle et qui a été élevée par les qui a été abandonnée élevée par des animaux Cybèle est toujours représentée avec deux lions donc on tourne autour de cette représentation du lion mais elle n'est pas il faut quand même chercher voir un rapport avec le lion quand on regarde la mosaïque dans un premier abord c'est pas si évident mais quand on croise un petit peu les limites on retrouve ce rapport avec le lion alors là c'est pareil c'est des interprétations personnelles qui n'engagent que moi tout ce qu'on sait c'est que c'est le grade du lion après les éclairs de Zeus c'est à peu près le cistre les éclairs de Zeus ça ok mais après l'interprétation c'est assez personnel j'avais lu quelque part qu'il y avait très peu de gens qui allaient au-delà de ce grade justement oui parce qu'en fait ils étaient ils étaient en fait il y avait des des paliers en fait et aller au-delà c'était réservé à un certain palier comme on disait tout à l'heure avec Constantin il est fort à parier Constantin n'arrivait pas à passer les paliers justement parce qu'on considérait qu'il n'était pas digne de les passer qu'il n'avait pas la mentalité qu'il n'avait pas fait suffisamment de travail sur lui-même pour passer les paliers et c'était en fait réservé finalement assez peu de gens de passer les derniers paliers c'était assez difficile et il fallait que la personne ait fait déjà un chemin sur elle-même ce qui peut peut-être qu'on compare je lance dans la comparaison peut-être des hauts grades en maçonnerie oui ça peut être cette comparaison-là où il faut déjà avoir un bon vécu et déjà avoir montré un certain nombre de compétences pas forcément des compétences intellectuelles mais surtout de comportement d'accord alors néanmoins nous sont parvenus les représentations des grades supérieurs donc là on a le cinquième si je ne dis pas de bêtises alors le cinquième qui est le grade du persan qui est attaché donc à la lune alors le grade du persan il est intéressant parce que alors pendant longtemps je me suis demandé ce que c'était cette épée avec ce crochet bon on revoit la lune l'étoile on voit la faux qui symbolise la mort alors la mort en termes de symbolique c'est jamais une mort c'est pas forcément une mort physique c'est souvent plutôt une métamorphose quelque part on passe d'un état à un autre et on laisse et on laisse de côté son ancien état c'est la chenille qui vient papillon donc elle n'est pas fort est-ce qu'on peut dire que la chenille est morte non il s'est transformé en papillon mais le papillon ne pourra pas revenir chenille c'est ça un petit peu cette idée cette idée de la mort notamment dans le tarot ce qui est intéressant c'est TTP alors à un moment je me suis dit est-ce que c'est pas et ça je l'avais lu je l'avais lu on avait dit que c'était le mur de Hercule qui tuait l'hydre et que c'était un morceau de l'hydre et j'en étais resté là dessus et quand j'ai repris en fait le travail il y a quelques semaines du fait que j'avais travaillé sur Guigamèche notamment je me suis aperçu que cette épée c'était en fait qu'on appelait une harpée donc c'est une épée particulière avec un crochet et cette épée était l'épée de Guigamèche Guigamèche portait une harpée et l'harpée est complètement associée au culte de Persée Persée va tuer la méduse gorgone et là on voit bien que c'est la même épée on voit bien que c'est la même épée et donc cette espèce d'épée magique qui a permis la méduse alors la gorgone elle a été vaincue elle a été vaincue aussi par l'intelligence parce qu'elle nous montrait un miroir parce qu'on ne pouvait pas la regarder dans les yeux et donc et là on voit du syncrétisme nettement c'est à dire que ce mythe de Persée a été réintroduit dans le mitréum d'Hostie c'était certainement pas c'était évidemment pas ce mythe là qui était pratiqué 2000 ans avant c'est ce qu'on disait tout à l'heure on a repris du syncrétisme et pour moi c'est quand même quand on voit la forme de l'épée il n'y a pas trop de doute et c'est grâce à Guy de Gamèche que j'ai pu trouver ce que Guy de Gamèche est toujours représenté avec dans une main il tient un lion qui dompte et puis dans l'autre main il tient une épée une épée d'ailleurs ce qui est intéressant par rapport au mythe de Persée parce que c'est le grade du persan Persée pas très loin et que Persée surtout est un certes dans la mythologie grecque mais on sait aujourd'hui par les recherches que à la base il appartient à la mythologie phénicienne donc Moyen-Oriental peut-être qu'il y a un lien par rapport à ça peut-être que Persée peut-être que Persée est une resurgence lui-même du mythe un petit peu d'Ile-Gamèche sur certains aspects du moins éventuellement et qu'il a pu se retrouver ici en tout cas l'épée est le point commun avec l'Ile-Gamèche c'est incontestable c'est la clé la clé de ce grade c'était la fameuse épée avec avec ses pointes d'accord alors après comment interpréter ce grade c'est l'idée c'est que le grade d'avant grâce au feu grâce à la forge le héros avait quelque part il avait il avait été régénéré par le feu de Jupiter et là il va devoir affronter une mort une mort symbolique l'épreuve c'est une épreuve alors est-ce que c'est pas là qu'on montrait c'est peut-être là qu'on montrait la présentation du taureau d'ailleurs parce que c'était aussi alors j'en sais rien où il y avait quelque chose qui se passait ou alors c'était peut-être à ce moment là où on allait on était dans la première partie c'est-à-dire on allait terrasser le taureau mais sans le tuer j'en sais rien c'est difficile voilà alors un petit peu plus loin on a on a le sixième c'est ça alors les mystères du soleil donc là c'est le triomphe quelque part c'est-à-dire que le mist il a triomphé de tous les il a rétabli l'équilibre c'est l'idée d'avoir rétabli l'équilibre donc d'avoir rétabli le feu et on se retrouve avec une couronne donc là on habillait on habillait le mist d'une couronne c'est-à-dire on lui attachait une couronne autour de la tête pour symboliser le triomphe c'est le vainqueur donc c'était la couronne du jour alors c'est intéressant c'est la couronne elle avait sept traits on peut compter sept traits et aussi la ressemblance avec la statue de la liberté qui a aussi qui a aussi sept traits donc on a on a on a on a vraiment une recevance je ne sais pas s'il a fait exprès quand il a fait la statue de la liberté de reprendre le symbole de Mitra mais bon il y a quand même il y a quand même une grande ressemblance entre la mosaïque d'Hostie et la statue de la liberté on trouve le flambeau on trouve les traits bon il ne manque que le fouet le fouet qui a été remplacé qui est une arme qui a été remplacée par un livre du coup une tablette il faut voir qu'il y a une forme une forme d'arme aussi et le livre permet de faire voyager parce que c'est le symbole du chariot aussi qu'on a là donc c'est le chariot de lumière alors ce qui est intéressant c'est que d'un côté on voit le chariot de lumière donc le chariot flamboyant et de l'autre côté on voit un chariot sombre alors pour moi le symbole c'est d'un côté on a le soleil d'un côté on en a nulle on trouve ces deux états c'est-à-dire le soleil il est triomphant mais il s'inscrit dans un cycle c'est-à-dire on a rétabli un cycle et le chariot c'est aussi le voyage le voyage vers l'au-delà les allers-retours etc. donc ce grade au sixième grade l'idée c'est d'avoir rétabli en fait le cycle le cycle de la vie quelque part la naissance la renaissance le jour nuit donc on a grâce à alors ça peut être aussi grâce à son travail sur soi-même là on revient dans l'agnostic grâce au travail sur soi-même on a pu rétablir un équilibre c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers on peut aussi l'interpréter comme ça d'ailleurs pour reprendre un peu les planètes du coup on avait notre Mercure au départ Vénus on retrouvait le soldat avec Mars bien sûr Jupiter donc quatre planètes importantes ensuite on a la Lune et le Soleil et nous reste le dernier du coup voilà donc là le Soleil avec l'hémissaire du Soleil et le dernier c'est Saturne qui est le dernier grade de le partager donc on est ici le dernier grade il y a ses mystères alors le dernier grade on a le bonnet phugien c'est à dire on est Mitra quelque part vous voyez donc Saturne donc le père oui le père quoi donc le alors l'espèce de base c'est ce qu'on c'est ce qu'on appelle alors il faut ne pas confondre c'est un un pater et qui est très ressemblant avec le plat qui sert les hosties chez les chrétiens qu'on appelle la patenne mais c'est quasiment la même chose parce que quelque part c'est le plat qui servait à recevoir les sacrifices donc ce que je disais tout à l'heure c'est aussi ce qui me fait penser qu'on ne sacrifiait pas le taureau en tant que tel mais on faisait un repas symbolique derrière et il y avait certainement un rituel de partage c'est ce que je disais aussi tout au début quand je reprenais les écrits de Charles Imbert c'est qu'il y avait certainement c'était un petit peu comme l'hostie c'est à dire on mangeait le corps et le sang grâce à ce plat donc là on est très proche aussi de la liturgie chrétienne avec ce plat qu'on retrouve en mosaïque donc c'était l'idée de partager un repas avec le père alors est-ce que le père représentait aussi est-ce qu'il représentait Mitra ou est-ce qu'il représentait peut-être le père de Mitra c'est à dire le créateur quelque part ou un contact avec le créateur on sait que on sait que quand on arrive au Naos on se rapproche du Giva donc est-ce qu'il n'y avait pas aussi une alliance ça c'est pareil c'est des questions que je pose je n'ai pas forcément toujours la réponse le 7ème grade au rite français était un grade aussi très particulier où il y aura du partage à un moment il y aura du partage de pain etc au 7ème grade du rite français qui est assez troublant quand même le dernier grade du rite français il y a aussi un partage à un moment donc on crée un partage je ne peux pas en dire plus on ne peut pas dévoiler mais on retrouve ce partage c'est intéressant parce que ce contenant ce petit plat il renvoie un petit peu la légende du Graal en fait il y a plusieurs éléments qui me font penser à la légende arthurienne déjà le lion la phase du lion avec Yvan le chevalier au lion qui lui-même est toujours accompagné de son lion qui l'assiste etc ce contenant avec ces différents objets on a un peu l'impression de retrouver la coupe sacrée du Graal qui à la base est un plat qui n'est pas une coupe d'ailleurs où on a l'hostie sacrée donc du partage du repas d'autres choses aussi que je trouve intéressantes c'est dans le dernier grade donc le septième grade du mythe de Mitra on retrouve les trois objets du départ c'est-à-dire le bâton qui peut un peu symboliser la torche le bonnet phrygien et le alors c'est une petite serpe ou une faux c'est pas vraiment un couteau mais on retrouve un petit peu le symbole des trois objets du dieu d'origine oui oui c'est ça et d'ailleurs c'est la notion de cycle en fait on peut parler aussi de notion de spirale c'est-à-dire qu'on revient au départ mais sur un état plus élevé c'est-à-dire qu'on peut être l'idée aussi de l'élévation personnelle pour avoir une élévation personnelle une démarche nostique personnelle il faut revenir à un moment à un point de départ c'est-à-dire faire une sorte de marche arrière quelque part mais peut-être sur un niveau plus élevé mais toujours repasser en fait par les symboles lune, soleil, etc donc ça c'est quelque chose qui est très présent en formation cette idée d'un moment la notion de destruction de construction retour en arrière et recommencer pour repartir de l'avant ça c'est une démarche qui est extrêmement présente et c'est aussi l'idée aussi que dans la vie on aura des obstacles à franchir et qu'on devra les refaire mais avec une vision autre c'est très très juste c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on doit vivre c'est ce qu'on disait tout à l'heure qu'on doit vivre par l'expérience mais que des gens vivent c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disent voilà ils ont par exemple des accidentés de la route on trouve par exemple des gens qui n'étaient pas bien dans leur peau qui ont un grave accident donc ils retrouvent une sorte d'état antérieur et à la suite de ça ils vont être plus forts plus grands alors qu'on aurait pu penser qu'ils étaient détruits donc cette idée aussi de retrouver les instruments du départ mais à un niveau plus élevé ça c'est quelque chose c'est l'essence d'une quête initiatique cette idée là alors d'ailleurs en parlant de cette quête je sais que tu voulais nous parler un petit peu de Jung et donc de l'archétype des symboles un petit peu qu'est-ce que tu voulais nous faire comme lien entre la philosophie de Jung et le mitraïsme alors ce qui est intéressant dans Jung Jung c'était un élègue de Freud donc il était il faisait question d'élève c'était d'ailleurs Freud voulait en faire son successeur et Freud alors c'est pas l'inventeur de l'inconscient Freud mais il a développé cette notion d'inconscient et beaucoup de la théorie de la libido c'est-à-dire une sorte d'énergie essentiellement une énergie antisexuelle qu'on pouvait sublimer pour faire autre chose pour vraiment résumer et caricaturer Freud Jung au début va reprendre les concepts de Freud et Jung c'était essentiellement quelqu'un qui était un pragmatiste et un observateur c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément d'idées préconçues il s'occupait de malades il observait et il regardait si ça marchait ou si ça ne marchait pas et il se trouve que Jung s'est occupé il était dans un service qui s'occupait des schizophrènes d'ailleurs son maître quelque part c'est lui qui a inventé le mot schizophrène donc il était dans un service qui s'occupait des schizophrènes et en regardant les schizophrènes il a compris qu'on ne pouvait pas soigner les schizophrènes avec la théorie de Freud Freud c'était l'idée c'était de dire on a des traumatismes il suffit de les rendre conscients pour s'en sortir Jung se disait un schizophrène ça ne marche pas c'est des délires c'est beaucoup plus puissant que ça et quand il a commencé à observer les schizophrènes il y a un cas alors je résume parce que c'est très controversé il y a beaucoup d'histoires là-dessus il y a un cas qu'il a observé et ce malade décrivait en fait une vision où il voyait un soleil qui lançait une sorte de souffle dans un premier temps on l'a interprété sur un pénis on a dit c'est le soleil au pénis d'ailleurs on l'appelait comme ça et en étudiant plus en avant le cas et notamment en retrouvant quelques années après un vieux des écrits d'un ethnologue ils sont aperçus que ça correspondait à la liturgie de Mitra ça correspondait à des épisodes de Mitra que moi d'après la description ça ressemble au Léon Thaufort c'est la présentation qu'on verra peut-être après du Dieu à la tête de Lion et Jung s'est dit c'est pas possible qu'un schizophrène qui n'avait pas une grande culture qui connaissait pas le culte de Mitra et en plus les écrits n'étaient pas connus à l'époque par personne c'est-à-dire les écrits sont sortis après c'est pas possible d'où ça vient comment un schizophrène peut-il faire une description d'un mythe comme ça et c'est à partir de cette logique-là que Jung a commencé à s'intéresser aux mythologies et a commencé à développer sa théorie de l'inconscient collectif en disant que on a quelque part tous les hommes ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes une sorte de connaissance secrète qui qui se transmet qui demande à renaître en fait qui demande à renaître donc il appelait ça aussi les archétypes et donc il allait au-delà de la simple au-delà du simple inconscient alors après Jung c'est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé aussi les rêves où il s'était mis à peindre Jung sur la fin de sa vie est parti sur l'alchimie il a énormément travaillé sur l'alchimie sur la fin de sa vie et alors ce qui est intéressant c'est que c'est le culte de Mitra qui a permis à Jung de démarrer c'est-à-dire toute cette logique d'inconscient collectif alors après qu'est-ce que l'inconscient collectif moi j'en sais rien on peut mettre des hypothèses aujourd'hui on parle de conscience délocalisée parce que je dirais peut-être que tout ne se passe pas dans le cerveau mais qu'on a accès à autre chose Jung s'est servi aussi d'un rêve célèbre qu'il avait fait où il rêvait qu'il était dans une maison avec des meubles modernes il descendait c'était un peu plus ancien et il descendait de plus en plus pour trouver quasiment quelque chose de préhistorique et donc il considérait qu'on avait intérieur on était en contact en gros avec une espèce de source une source inconnue je ne ferai pas plus moins l'interprétation parce qu'après on rentre dans les croyances mais c'est vraiment très très intéressant et ce qui est vraiment symptomatique c'est que c'est Mitra qui a servi de base à Jung qui ressort oui qui ressort pour moi je pense assez que cette transmission la transmission ne se fait pas seulement par des écrits par de l'oral ça se fait aussi par des choses incontrientes quand on regarde alors là par exemple c'est des héros sur la présentation qu'on voit alors c'est quelque chose que j'avais trouvé là on est en moins 2900 avant que j'écris donc on est encore plus vieux que Guy de Gamèche et c'est en fait c'est un héros alors là on n'est pas très loin du taoïsme c'est un héros qui va s'unir avec sa soeur pour recréer le monde et puis en plus d'un côté on voit une équerre et un compas on est en moins l'équerre représentant la terre et le compas représentant la ciel le carré c'est toujours la terre et le rond c'est toujours le ciel c'est pareil c'est une constante mais moins de 1900 ans dans Jésus-Christ on retrouve cette histoire d'équilibre entre deux forces entre deux forces et la transcendance après voilà et c'est des cas qui sont quand même assez impressionnants voilà là on avait le fameux lion entouré du serpent voilà donc ça c'est alors ça c'est des figures assez bizarres assez complexes parce que c'est des figures qui sont qu'on retrouve dans les mitraillets on retrouve ce fameux personnage à la tête de lion donc le trouf sous lion donc il y a eu pas mal de recherches faites là-dessus alors là on voit en plus là on a les deux on a Accepios et le caducé d'un côté on a le lion qui on a le le serpent unique et puis on retrouve le corbeau le messager qui porte le caducé là-dessus alors d'après des études que j'ai lues cette figure de la tête de lion c'est en fait un mélange à l'origine c'était pas la tête de lion le lion était à côté on retrouvait le lion à côté et après on a représenté la tête de lion alors ce personnage ce personnage on peut le considérer comme le créateur quelque part avec les deux clés la clé du temps ou la clé qui peut symboliser les solstices mais les solstices c'est ce qui a commencé à marquer le temps donc il y a toujours deux clés dans les mains alors parfois on voit une clé qui est un peu molle et une clé qui est plus carrée donc on retrouve un petit peu cette notion de terre et de ciel alors les caractéristiques du Léon Thophore c'est qu'il a toujours quatre ailes il a deux ailes pour monter deux ailes pour descendre et le personnage qui est présenté à côté donc ça c'est un personnage de la mythologie alors je ne sais plus alors c'était marqué c'était le dieu des murs Josurvan voilà et là on est dans le zoroastrisme et là il n'a plus les quatre ailes il n'y en a plus que deux et la notion de monter et de descendre c'est quelque chose de primordial pour moi dans la logique et ce qui me fait penser aussi que le mitraïnisme est bien plus ancien que le zoroastrisme c'est par cette notion aussi de monter et de redescendre qui est quand même importante et que Mitra Mitra avait aussi il y avait un panthéon autour de Mitra comme les dieux de l'époque il y avait tout un panthéon avec de nombreux personnages j'en profite pour rappeler aux gens que si vous avez des questions à poser il faut vous connecter sur le salon de conversation discord qui est en lien juste en dessous de la vidéo vous cliquez dessus vous arrivez sur le salon vous entrez un pseudo vous cliquez sur questions et vous pourrez poser vos questions tout naturellement donc si vous avez des questions pensez-y avant la fin de l'émission mais du coup ce qui est intéressant c'est que ce culte de Mitra il est ancien mais ce ne fut pas le seul culte en tout cas à mystère qui existait on a parlé du culte d'Isis on a parlé du culte de Cybèle etc est-ce qu'il y a des liens de ressemblance entre tous ces cultes à mystère qui ont existé dans les temps anciens il y a énormément c'est un peu on était pour reprendre Jung en fait pour moi on redit toujours la même histoire c'est quelque part c'est comme si on avait des perceptions quelque chose qui nous dépasse on a ces perceptions mais on n'a pas vraiment les mots ou les histoires pour les retranscrire alors pour retranscrire des choses qu'on n'arrive pas par les mots on utilise des symboles on utilise des allégories l'allégorie de la caverne de Platon le mythe de l'androgyne etc donc Platon a créé lui-même plutôt son Platon a fait que réécrire mais on crée et quelque part on tourne toujours autour des mêmes choses et qu'on ne travaille jamais c'est pour ça que moi je dis personne n'a la vérité mais on tourne toujours autour les personnages les personnages importants on a parlé des personnages féminins tout à l'heure par exemple moi j'aime bien les personnages féminins originels les suivent par exemple dans Gilgamesh on a le personnage d'Inana qui est devenue Ishtar qui est la femme forte qui est là et à côté on a Shamat qui est la femme initiatrice et quelque part on a aussi un personnage dans Mitra alors elle n'est pas fortement toujours présentée comme la mère de Mitra mais on a un personnage qui s'appelle Anaïta donc on voit déjà l'analogie entre Inana et Anaïta c'est pas très loin et Anaïta elle est considérée comme la mère de Mitra qui a été reprise aussi plus tard dans le védisme il y a eu aussi des mélanges et donc ce double personnage féminin personnage plus maternel et puis personnage quelque part plus sensuel est repris aussi on retrouve par exemple Isis et Neftis qui sont les deux personnages chez les égyptiens avec Neftis qui est la femme un peu plus les femmes qui est d'un côté qui va venir de l'autre mais qui était aussi une femme qui avait un certain nombre de pouvoir que n'avait pas Isis Isis était plus la mère donc on retrouve aussi ce double personnage on retrouve avec Eve et Lilith Lilith qui était le premier personnage féminin et Eve Marie-Madeleine et Marie donc ça c'est des constances on a vu tout à l'heure avec le fameux après le personnage féminin on le retrouve avec la Cybelle par exemple qu'on a retrouvé on va le retrouver un petit peu en franc-maçonnerie avec la reine de Sabah la reine de Sabah où on ne savait pas trop voir Salomon il ne savait pas trop comment il fallait apprendre il avait même fait passer un moment sur un sort de miroir pour voir ses pieds pour voir si elle n'avait pas des formes de sabot donc ça fait un peu penser aussi à Enkidu qui avait des formes de sabot puis le côté un peu diabolique après par la suite donc on retrouve toujours on retrouve toujours ces ressorts et on retrouve aussi toujours les ressorts de ces personnages qui vont se combattre dans le Zoroastrisme alors que je... dans le Zoroastrisme on a en fait Azura Mazda le dieu principal et Rangra Mayu ou Ariman qui est le pendant négatif et ils vont s'opposer mais ils sont et il faut une troisième force aussi un moment pour arriver au-dessus du coup ça me fait penser à ça c'est le principe de cette troisième force pour avoir étudié plusieurs cultes à mystères notamment les mystères de Leusis le culte des grands dieux de Samothrace le culte les mystères d'Isis et autres on retrouve toujours ce principe de la Trinité cette Trinité est intéressante parce qu'en fait on a souvent la grande déesse ou la déesse mère qui... alors je prends un exemple dans les mystères de Leusis qui va être Déméter par exemple on a le dieu le dieu masculin puissant le vieux dieu le vieux roi et on a le jeune roi qui se matérialise donc dans le culte de Mitra par Adonis dans le culte de Mitra par Mitra c'est mieux dans le culte des mystères d'Adonis par Adonis parfois par Dionysos Bacchus parfois par Attis de Phrygie on en parlait tout à l'heure retrouve-t-on dans le culte de Mitra cette Trinité un petit peu c'est-à-dire cette mère et ce père un petit peu on le retrouve un petit peu aussi avec quelque part avec la forme du dieu à la tête de Lion avec Aouita le personnage féminin et puis Mitra il y a aussi une trilogie qui peut s'en mettre aussi au niveau du culte de Mitra même si c'est pas forcément là on tire un petit peu les cheveux c'est pas c'est pas des choses qui sont il faut un peu on interprète c'est pas mis en avant d'accord c'est pas mis en avant mais on retrouve quand même cette trilogie on la retrouve quelque part pour oui on la retrouve un petit peu en avant avec ces trois personnages pour moi d'accord et du coup en fait foncièrement pour revenir à la base le but de ces initiés donc c'était d'atteindre une sorte de on va dire peut-être d'élévation spirituelle si on peut employer le mot par rapport à un cycle de réincarnation c'est à dire que les gens qui pratiquaient le culte de Mitra croyaient à la réincarnation les gens qui alors ça c'est c'est à peu près établi c'était l'idée de plusieurs vies il fallait une vie exemplaire et il y avait une sorte de pesée aussi des âmes comme chez les jésubtiens et on revenait la réincarnation est un petit peu partout dans les représentations la présentation de cycle avec les chariots les équinoxes les solstices etc on retrouve on retrouve ce notion de réincarnation alors après c'est aussi c'était des gens à l'origine qui étaient très proches de la terre il est né quand même des premiers agriculteurs et eux ils avaient bien conscience du cycle de la vie par définition ils avaient bien conscience que comme tu prends par analogie que la vieille graine la graine qu'on allait planter elle allait redonner la jeune graine et la graine qui restait ou la vieille pomme de terre qui restait dans le champ qui venait toute vieille et qui laissait sa place aux jeunes donc on est on est l'observation déjà du cycle de la nature pour eux qui était beaucoup plus en contact de la nature que nous pour eux ça leur semblait une évidence quelque part qui suivait quelque part le même cycle qui était le cycle éternel de la nature d'ailleurs Cérès il n'y a plus de Cérès etc céréales etc ça a donné le terme cérémonie c'est la racine donc le mitra par définition tous ces cultes là étaient par définition des cultes qui passaient par des réincarnations successives et comme la nature en fait comme la nature tout simplement des fois il ne faut pas trop bien ne plus chercher si compliqué que ça il faut se mettre dans la peau des gens de l'époque qui cultivaient qui regardaient les étoiles on n'a pas trop parlé de la précession des équinoxes mais j'en ai déjà souvent parlé dans les épisodes mais c'était aussi il y avait à chaque fois des représentations des étoiles des représentations des constellations les personnages de Mitra surtout sur la Rome entre le lion entre le scorpion entre le chien etc c'est des constellations aussi j'ai lu quelque chose il n'y a pas très longtemps par rapport à cette précession des équinoxes justement qui était donc du coup que symboliquement Mitra tue le taureau et ça pourrait aussi représenter le passage de l'ère du taureau c'est-à-dire vers 2000 avant Jésus-Christ à l'ère du bélier vers un petit peu après donc entre on va dire le grand âge d'or des grecs etc l'empire romain la conquête de la Perse la Syrie tout ce qu'on dit du coup ce qui est intéressant c'est les 4-5 animaux j'ai pris des notes aussi pour demander je vous le carnais du coup on retrouve principalement 5 animaux avec Mitra qui sont le chien l'hydre le corbeau le scorpion le lion et c'est pas un animal mais le verso une sorte de verseur d'eau en plus du taureau et ce qu'on remarque en fait c'est que ces constellations qui sont du chien de l'hydre du corbeau scorpion lion et verso en tant que constellation sont observables à proximité entourant la constellation du taureau quand le taureau est en précession si je puis dire est-ce qu'on peut considérer que ça représente les animaux qui entourent la constellation du taureau oui j'avais lu aussi ces interprétations qui sont qui sont juste en soi c'est des constatations après alors après la question c'est est-ce que c'est quelque chose qui était à l'origine du culte ou est-ce que ça a été rajouté par l'observation ça a été rajouté après c'est à la question ce qui est tout à fait cohérent d'ailleurs parce qu'à l'époque à l'époque des Romains il y avait on avait une qualité enfin on avait déjà découvert un certain nombre de choses qu'on n'avait pas découvert le temps des Mésopotamies donc est-ce que c'est pas des ajouts tardifs aussi c'est tout à fait possible j'ai parlé beaucoup de syncrétisme tout à l'heure mais c'est tout à fait possible qu'on ait rajouté et la franc-maçonnerie a fait la même chose les premiers rituels franc-maçonniques qui vont bien avant 1717 on rajoutait il y a eu des rajouts parce qu'il fallait un petit peu rendre ça il fallait un peu rendre ça vendeur donc on a rajouté de l'alchimie on a rajouté un certain nombre de choses des templiers donc l'idée aussi c'est que c'est peut-être des ajouts tardifs une chose est sûre par contre c'est que l'observation des étoiles ça c'est extrêmement ancien extrêmement ancien pourquoi ? parce que c'est pareil il faut se placer dans la logique de personnes, de cultivateurs il fallait absolument qu'ils sachent quand planter les graines et il fallait qu'ils aient aussi le courage de sacrifier une partie de leur école pour dire ça va revenir donc il fallait avoir confiance à l'avenir quelque part donc l'idée donc le fait de faire des calendriers quelque part ça leur permettait d'assurer c'était la première condition pour pouvoir faire de l'agriculture et l'idée c'était simple c'était on plantait des bâtons on faisait un cercle et on observait on observait le ciel on observait le ciel toujours couché à l'est d'où l'orientation des temples on regardait toujours à l'est on levait du soleil le matin on regardait on regardait les étoiles et à cette époque là qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? on s'aperçoit qu'il y avait un fond de ciel qui ne bougeait pas et il y avait des étoiles qui bougeaient et donc ils ont commencé à faire des observations et on a ils ont découpé le ciel en 12 alors même en 13 avec cette fameuse cette fameuse cette fameuse 13ème un peu bancale et ils ont mis des moyens mnémotechniques pour retenir les portions du ciel mais ça c'est très très ancien les Zodiacs c'est extrêmement ancien et et donc le point de départ d'observation se faisait au moment de l'équinoxe de printemps et donc le 21 avril et aujourd'hui encore aujourd'hui la nouvelle année en Iran c'est le 21 avril c'est toujours la nouvelle année en Iran c'est-à-dire le début de la nouvelle année en Iran c'est au moment de l'équinoxe de printemps au point d'observation le point de départ d'observation des étoiles et très vite les hommes se sont aperçus parce qu'à l'époque ils n'avaient pas énormément de moyens mais ils avaient une précision d'observation ou alors ils avaient des moyens mais qu'on ne connaît pas et très vite ils se sont aperçus que ce ciel qui ne devait pas bouger bougeait un petit peu quand on revenait je répique un petit peu la précision des équinoxes tous ceux qui ne connaissent pas mais je sais qu'ils connaissent tous les auditeurs mais bon et ils se sont aperçus finalement pourquoi précession parce que ça allait de l'autre sens donc ça décalait et à peu près tous les 2100 et quelques années on changeait d'air et ça on peut considérer quand même que c'est une observation très très ancienne qui est même assez troublante mais pour en revenir à la base c'était évident qu'ils ont eu la maîtrise du calendrier et qu'ils ont pu définir quelle période il fallait planter etc. et qu'on retrouve toutes ces constellations et c'est pas illogique qu'on retrouve pour revenir après ce long schéma pour revenir à ce que tu disais c'est pas du tout illogique que les animaux représentés dans le bestiaire de Mitra soient les animaux de l'observation du ciel voilà donc on retrouve le chien on retrouve alors l'hydre c'est le serpent oui bien sûr on retrouve le serpent on retrouve tous ces personnages derrière c'est pas étonnant la question c'est est-ce que ça a été fait tout de suite tout de suite après à telle époque ça on sait pas mais ça montre aussi toute la précision des observateurs c'était quand même des sacrés observateurs la question c'est aussi que tous ces ces symboles dans ces cultes et mystères avaient pour but de véhiculer un enseignement qui s'observait en fait et donc véhiculer un mythe observable si je puis dire la résurrection des saisons le passage du sol des équinoxes par des figures mythologiques certes mais c'est toujours de l'observation symbolique en fait alors après la question c'est est-ce que on était simplement quelque part dans quelque chose de mécanique bon voilà on observait les saisons etc où on était dans une perception plus transcendantale quelque part parce qu'au delà de servir de ce qu'on voit autour de soi il y avait toujours cette notion en gros de l'immortalité de l'âme cette question de qu'est-ce qui se passe après la mort et ça c'est des choses qui ont encore aujourd'hui moi j'ai discuté cette semaine sur le salon et on parlait quelque part de l'immortalité de l'âme aujourd'hui la conscience qu'est-ce que la conscience quelque part est-ce qu'elle est complètement dans le cerveau etc et ça c'est des questions qu'on se posait il y a 2000 ans ce qui est extraordinaire c'est que malgré toute la technologie aujourd'hui l'homme se pose toujours les mêmes questions sur quelque part ce qui se passe après la mort même bon même si tout le monde ne se pose pas ces questions-là non plus mais le nombre de personnes se les pose et on se pose toujours les mêmes questions il n'y a toujours pas de réponse malgré toute la technologie qu'on a d'où le terme en fait d'origine c'est-à-dire culte à mystère porte bien son mot puisque c'est bel et bien des mystères qui ont existé depuis l'origine de l'homme depuis qu'il a commencé à réfléchir à se poser des questions à regarder son environnement il y a un autre un autre point important dans les cultes à mystères c'est cette notion de traumatisme originel dans les cultes à mystères il y a un traumatisme quand Mitra arrive il y a eu un déséquilibre est-ce que tu peux développer un petit peu cette idée de traumatisme originel ? d'où vient-il ? c'est ça la question c'est comment parce qu'on a parlé de la nature mais la nature en général quand on l'observe d'une façon générale ça se passe bien tous les ans les saisons reviennent c'est le jour la nuit tout va bien mais dans les cultes à mystères on retrouve à un moment un déséquilibre et on retrouve beaucoup dans les religions etc l'homme est traumatisé l'homme il prévoit toujours la fin du monde tous les dix ans l'homme prévoit la fin du monde depuis 2000 ans d'accord comme par exemple le principe de la chute dans le christianisme le déluge parfois et là Mitra on a là il y a eu quelque part à un moment une chute un déséquilibre qu'il faut rétablir et ça c'est quelque chose qui est présent je pense à l'intérieur de nous donc pourquoi moi on a discuté ensemble mon interprétation personnelle c'est qu'à un moment les hommes se sont retrouvés en très petit nombre et ont été traumatisés on est peut-être des animaux traumatisés tout simplement mais on a à l'intérieur de nous une conscience que tout tout peut être bouleversé et que tout peut être remis en question on a vraiment et c'est quelque chose qu'on retrouve notre fascination pour les films catastrophes américains notre dans les films aujourd'hui quand les auteurs reprennent les films ils sont connectés à cette mythologie et souvent on est là dans un déséquilibre une catastrophe qui arrive un déséquilibre et il faut que le héros arrive pour pouvoir rétablir l'équilibre et ça c'est des fonctionnements qu'on retrouve aujourd'hui dans les films à succès quelque part et qui est présent dans les cultes à mystère dans les cultes à mystère à un moment il y a un déséquilibre il y a une chute et il faut aller il faut aller réintégrer on parlait tout à l'heure d'Origène au niveau des premiers chrétiens l'idée c'était de dire parce que l'idée aussi du dieu unique c'est parce que dans Mitra il y a quelque part il y a un dieu unique le gardien des clés etc c'est une forme de création originelle le problème du dieu unique quand on dit qu'il est bon on arrive sur la question de se dire un dieu bon pourquoi il ne fait rien pour les malheurs du monde et donc cette réponse il y a plusieurs niveaux de réponses mais l'homme a toujours aussi cherché à à casser cette logique en disant qu'est-ce qu'on peut faire les auteurs comme Origène disaient qu'en fait dieu avait émané les anges un peu comme un parfum il avait émané les anges ça c'était la pensée d'Origène et que quelque part les anges ont voulu à un moment certains noms d'anges ont voulu être à l'égal de Dieu mais ça c'est pareil on retrouve dans tout limite c'est une constante et ont voulu imiter Dieu et ont quelque part émané les hommes mais ça a créé un déséquilibre alors pourquoi pourquoi ça s'est fait comme ça parce que aussi une constante c'est la notion de libre arbitre la notion de libre arbitre c'est une constante qu'on retrouve énormément dans les cultes partout parce que Dieu quand il a émané les anges il leur a donné leur libre arbitre parce que si tu prives quelqu'un de libre arbitre tu ne le rends pas libre tu n'es pas bon quelque part si tu es bon tu donnes le libre arbitre mais quand tu donnes le libre arbitre la personne émanée a utilisé son libre arbitre et l'idée d'origine c'est que les hommes ont été émanés il y a eu un déséquilibre pareil une notion de déséquilibre une chute et que quelque part par un travail sur soi-même donc là on retrouve la notion d'élévation personnelle c'est la taille de la pierre chez les francs maçons par un travail par soi-même on va réintégrer la situation originale réparer la faute c'est un peu ce qu'on retrouve dans Adam et Eve l'histoire d'Adam et Eve c'est ça dit autrement mais c'est ça ce qu'on retrouve un petit peu qu'on retrouve chez Mitra c'est ce qu'origine appelait l'apocatastase c'est-à-dire le retour à l'état initial mais ça c'est pareil c'est des constances qu'on retrouve derrière alors est-ce qu'il n'y a pas eu là-dessus moi quand il y a les invariants moi les invariants quand quelque chose revient toujours je me dis ça peut être quelque chose d'intéressant alors d'où vient cette chute originée quelque part on peut parler j'ai beaucoup parlé on peut parler du déluge mais on peut peut-être parler d'immunants avant, vingt mille ans est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose d'autre on retrouve aussi dans l'étude des cultes les mouvements de population les choses comme ça il y a quelque chose à creuser derrière ça il y a quelque chose à creuser je serais tenté de dire pour ma part que le déluge au sens archéologiquement parlant c'est une chose mais je pense que cette chute dont tu parles c'est pas archéologiquement qu'on la trouvera en revanche oui parce que c'est beaucoup plus ancien voilà c'est ce que je serais tenté de dire je te propose je te propose de prendre quelques petites questions avant de te poser ma dernière question du coup après alors du coup on a une question de Onaou y a-t-il des liens avec d'autres cultes à mystère exemple l'orphisme avec le mot de passe que l'on donne après la mort au gardien du lac de mémoire la phrase c'était je suis le fils de la terre et du ciel étoilé de plus dans le culte de Mitra cherche-t-on à rompre le cycle de réincarnation ou à ne pas sombrer dans l'oubli ? il y a plus de connexions avec Gilgamesh que le culte de Mitra parce que dans il y a certainement des connexions parce que c'est lié mais les connexions les plus importantes sont plutôt dans le culte de Gilgamesh notamment avec la douzième tablette parce que la douzième tablette de Gilgamesh il y a parce qu'en fait pareil c'est une constance aussi dans un culte dans un culte initiatique il y a toujours la mort on l'a vu là dans la promationnerie il y a aussi la mort etc et dans l'hypopée de Gilgamesh il y a la mort d'Inkidu donc Inkidu meurt et la mort d'Inkidu est réinterprétée dans la douzième tablette par une descente aux enfers avec un certain nombre de clés un certain nombre de choses comme ça donc la douzième on a vraiment une relation de la fameuse descente aux enfers comme on dit le voyage au pays des morts comme on refait là où il y a une relation c'est que les cavernes physiquement c'est déjà une caverne donc il fallait descendre donc on a aussi dans Mitra la notion la caverne n'est pas un lieu c'est un lieu où on va descendre c'est un peu un lieu de médiation entre le ciel et la terre mais on descend quand même donc il y a cette notion aussi de descendre un petit peu aux enfers dans Mitra parce que c'était toujours en sous-sol après quand c'était des bâtiments c'était en sous-sol ou c'était dans des grottes naturelles donc il y a aussi cette relation avec Mitra dans cette notion de descendre à un moment voilà il y a certainement alors je ne suis pas assez compétent pour répondre complètement à cette question là d'instinct je dis oui bien sûr au niveau du culte de l'Igamesh c'est sûr au niveau du mitraïsme par la notion de descente mais c'est évident qu'il y a un lien est-ce qu'on retrouverait du coup la notion des mots de passe par exemple dans le culte de Mitra comme dans l'enfance Mitra clairement on trouve les mots de passe les signes ça c'est les travaux aussi de Charles Imbert là-dessus où il a travaillé pour montrer des mots de passe on a même des mots de passe très ressemblants avec la franc-maçonnerie ce qu'on appelle des signes pénaux là dans Mitra les mots de passe et les signes existent dans Mitra ça c'est sûr j'avais lu que dans le culte de Mitra la langue des rituels c'était le grec mais que les mots de passe ou les phrases secrètes étaient en persan oui ce qui semble logique oui oui ce qui semble logique mais du coup c'est intéressant de voir que les mots de passe ou les phrases rituelles ne sont pas dans la même langue que le rite commun c'est pareil en franc-maçonnerie il y a beaucoup de mots de passe en franc-maçonnerie qui ne sont pas qui sont dans des langues plutôt hébreux ou autre ou même des mots qu'on ne connait pas donc la franc-maçonnerie c'est la même chose les mots de passe en franc-maçonnerie c'est intéressant ils ne sont pas des mots de passe classiques surtout dans les hauts grades ce sont des mots de passe en langues anciennes par exemple anciens et on ne sait pas trop une fois j'avais travaillé sur un mot de passe particulier je m'étais bien amusé mais pour la petite histoire quand j'ai tapé le mot de passe sur internet Google est mon ami j'ai tapé j'ai rentré et il ne s'est rien passé donc là c'est le grand vide c'est le grand vide on se dit bon là il va falloir travailler à l'ancienne chercher des bouquins des racines des choses comme ça donc la franc-maçonnerie c'est la même chose alors et du coup est-ce que pour reprendre la fin de la question que je trouve intéressante est-ce que du coup dans le culte de Mitra on cherche à interrompre ce cycle de réincarnation sans libérer un petit peu je ne crois pas pour moi le culte de Mitra c'est c'est la notion de réintégration que je disais tout à l'heure c'est-à-dire c'est rétablir un équilibre il y a eu une chute et c'est alors après ça c'est plus une conception personnelle là où on peut parler d'interruption du cycle c'est quand on arrive quand le Mist arrive à un certain niveau ça c'est pareil c'est une constante dans beaucoup de cultes c'est-à-dire que la personne elle ne fait pas des réincarnations à fin c'est-à-dire que à chaque fois elle s'élève et quand elle arrive à un certain niveau d'élévation il n'a plus besoin de revenir sur Terre parce que le travail est fait et là elle va changer de niveau ça c'est pareil c'est dans ce sens-là qu'on peut dire interrompu mais ça laissera la place à d'autres personnes c'est-à-dire à titre individuel si on est sur une quête individuelle le cycle des réincarnations n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas nuable individuellement mais il y aura toujours des autres derrière c'est un peu c'est un peu ça l'idée mais et c'est par voilà c'est c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'il faut le prendre d'accord alors on a quelques petites questions de Zohra alors la première c'était quelle sorte d'adepte parvenait à ces différents grades dans le culte de Mitra et juste derrière peut-on affirmer que la franc-maçonnerie a puisé ses origines dans le mitraïsme par exemple alors les adeptes on a vu tout à l'heure c'est essentiellement des soldats etc et tout le monde finalement pour arriver jusqu'au bout ils étaient assez peu nombreux il y avait je crois qu'il y avait trois niveaux c'est subdivisé il y avait des étapes donc il y avait quand même assez peu d'élus en finale chez Mitra alors la connexion de Mitra à la franc-maçonnerie ça c'est une grande histoire alors il y a une connexion il y a une connexion visuelle qui est indéniable c'est-à-dire la position la position des gens la façon de fonctionner les grades les épreuves etc donc là on a une connexion il y a même une connexion qui va même plus loin je ne veux pas je ne veux pas trop je ne veux pas trop dévoiler ici mais l'histoire du poignard on va dans une caverne etc ça c'est des choses qui existent dans les hauts grades après c'est comment c'est fait ce que tu voulais dire sans trop en dire c'est que dans le culte de Mitra on jouait des rôles de personnages et ce qui se fait foncièrement par exemple en franc-maçonnerie mais d'une façon très semblable parfois c'est-à-dire qu'au niveau les rôles ressemblent par contre comment la transmise comment on en est arrivé là je dirais c'est ça la vraie question comment on en est arrivé là est-ce que c'est alors je ne crois pas c'est l'idée de dire alors il faut savoir qu'en plus à cette période là c'était surtout des traditions orales les traditions écrites c'était pas alors les romains écrivaient parce que c'était des peuples administratifs et consignés etc mais c'était quand même ça restait quand même beaucoup la tradition orale comment la franc-maçonnerie et Mitra se sont connectés moi ce que j'ai tendance à dire c'est le même fonctionnement que les secrets de famille c'est-à-dire que si on reprend le fonctionnement des secrets de famille on s'aperçoit que dans une famille on dit rien à la petite fille mais il va arriver les mêmes problèmes ou un accident ou un truc comme ça qui était arrivé à la mer il y a des années avant alors qu'il ne s'est rien dit et le secret par contre a continué à se développer donc il y a pour moi une transmission qui passe aussi par l'inconscient par les archétypes ce que je disais tout à l'heure par ces choses-là c'est-à-dire qu'on est capable de reproduire aussi des schémas même si on n'a pas eu forcément connaissance du schéma originel on a tendance à reproduire les mêmes schémas donc il n'y a pas forcément eu de transmission directe mais on a les mêmes problèmes en franc-maçonnerie quand on veut faire des connexions dans la franc-maçonnerie par exemple avec les tailleurs de paires etc. et on a les mêmes débats aujourd'hui il y a certaines personnes qui ne voudront pas du tout l'admettre des recherches qui montrent qu'il y a quand même eu des connexions par des textes donc là n'empêche pas l'autre mais pour moi il faut passer un peu par Jung pour répondre à cette question d'accord alors il y a certaines questions que je ne reprends pas parce qu'on y a répondu en fait dans la soirée alors il y en a une qui est intéressante est-ce que alors question de Sid est-ce que le mitra occidental parce qu'il fait une vraie distinction entre le mitra hindou donc du vedisme et du mitra occidental donc est-ce que ce mitra occidental avait un compagnon qui était à la fois son opposé et son complémentaire comme Varuna l'est pour le mitra indien alors il y avait il y avait des notions de compagnon mais j'ai pas malheureusement quand tu m'as demandé de faire cette exposé bon j'ai repris ce que j'avais fait en 2013 j'ai commencé à travailler j'ai pas fini de lire tous les livres j'ai lu un certain nombre de livres il y a des choses à creuser du côté du compagnon ça c'est clair j'ai lu certains trucs là-dessus mais je peux pas répondre ici parce que je vais pas être suffisamment précis ça c'est des pistes à creuser que j'ai pas eu le temps malheureusement d'aller plus en avant sur quelque part qui accompagnait mitra on a vu un peu tout à l'heure qu'il y avait des personnages qu'il y avait des bergers donc mitra il était pas tout seul il y avait les deux porteurs de lumière donc mitra était entouré après il était entouré certes mais le rôle est-ce qu'il y avait un deuxième compagnon un peu comme dans l'idgamesh parce que l'idgamesh c'est quand même un duo ça semblerait logique mais malheureusement j'ai pas pu pousser assez loin les recherches à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir répondre à ça et ça semblerait assez logique ça semblerait assez logique mais comme tu l'as dit aussi au début de l'émission le problème c'est les sources c'est à dire que le problème du culte de mitra c'est que c'est une tradition avant tout orale et donc de ce fait ils ont pas laissé de texte eux-mêmes directement qui fait qu'on a pas de voilà on a pas de source directe on a soit les écrits de ceux qui l'ont critiqué soit les images l'iconographie et les rapports qu'on peut faire il y a quelques écrits aussi dans les grottes dans les mitrailles il y avait des textes aussi écrits etc donc il y a quelques liturgies aussi qu'on a retrouvées donc c'est pareil j'ai pas eu le temps de les décortiquer mais il y a quelques liturgies heureusement qui nous permet un petit peu de comprendre l'esprit du culte après il y a des spécialistes un de mitra il y a quelques spécialistes en France de mitra quelques bons livres etc pour vraiment creuser ce culte mais aujourd'hui l'idée c'était aussi de donner un angle et c'est de donner une logique parce que si on part sur de la description on s'ennuie très vite et du coup il y avait une autre question alors attends je l'ai perdue elle était là question de Takeoff bonsoir Rakan bonsoir Thierry quelle est précisément votre interprétation alors là il me demande ton point de vue personnel à propos de cette chute qui aurait précédé le déluv selon toi c'est assez piège comme question ton point de vue le problème c'est que j'en ai plus vieux je peux comprendre ça c'est à dire que je suis pas forcément toujours d'accord avec moi-même donc c'est un petit peu l'idée d'être à la recherche donc j'ai quand même cette histoire de la chute que j'ai expliqué tout à l'heure c'est en gros c'est un petit peu les c'est aussi des origines etc ça a été repris aussi par des auteurs comme Martinez de Pasquali qu'on retrouve aussi dans une branche de la maçonnerie qu'on appelle le régime rectifié j'ai aussi des conceptions j'ai travaillé sur des conceptions on va dire néo-cardessienne c'est à dire qu'Alain Kardec mais je pense qu'il faut dépasser un petit peu il est daté avec son temps j'ai aussi des conceptions un petit peu plus bon l'idée c'est bon effectivement l'idée de cycle de cycle bon mais et arriver à un certain niveau pour arriver à un autre niveau l'idée de l'androgyne me plaît bien l'idée qu'on a été à un moment coupé en deux qu'on doit retrouver une moitié ça me plaît bien donc j'ai un petit peu ces conceptions là donc je fais pas mal de recherches on rentre dans la croyance c'est pour ça que j'aime pas trop j'aime pas trop dire mes croyances parce que ça fixe les choses je peux je peux alors pour répondre complètement à la question moi l'idée c'est de trouver quelques invariants voilà et au moins quand on s'appuie sur des invariants après on peut on peut aller autour bon les invariants c'est une notion de cycle d'incarnation de tailler sa fière comme on dit chez les francs-maçons c'est à dire que ça c'est un invariant c'est le connais-toi toi-même c'est voilà c'est ne fais pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on fasse à autrui c'est la règle d'or qui existe dans tout le monde toutes les religions donc ça c'est pareil c'est des invariants bon et à partir de ce moment là j'ai cette croyance à partir de à partir de ces invariants quelque part mais je considère que de toute façon on ne peut pas avoir la vérité et même si on arrivait un tout petit peu à percevoir un certain nombre de choses on ne pourrait pas l'exprimer parce qu'à partir du moment qu'on commence à dire c'est ça on rentre dans quelque part on rentre dans de la religion et ça c'est pas bon parce qu'après derrière on commence à se taper dessus parce qu'on veut c'est nous qui avons raison c'est pas l'autre etc c'est toujours le principe du dogme fermé après dès qu'un dogme s'arrête qu'il se fige dans la pierre du coup il n'évolue plus d'où l'intérêt d'ailleurs de la tradition orale d'ailleurs parce que la tradition orale n'est jamais figée ce que je disais tout à l'heure les conceptions comme ça pour je vais discuter un petit peu avec Pekoff les discussions comme ça je les ai un petit peu un petit peu cristallisées dans un petit livre que j'ai écrit il y a un certain nombre de conceptions dans la première partie du livre et dans la deuxième partie du livre que je suis en train d'écrire que j'ai quasiment fini d'écrire c'est pas tout à fait les mêmes conceptions mais moi pour moi les deux ont raison c'est à dire qu'il ne faut pas forcément opposer ces deux façons de dire la même chose les deux façons de dire la même chose ce que j'avais déjà dit d'ailleurs en conclusion de la dernière intervention qu'on avait fait ensemble c'est bien finalement de dire il y a plusieurs chemins pour aller sur la montagne il faut les explorer pas considérer que c'est quelque chose de sûr d'universel etc et en étudiant les mythes en étudiant les religions en ayant aussi un esprit scientifique en s'intéressant aux recherches scientifiques etc on peut on peut se donner une sorte de cap une sorte d'équilibre et aussi l'importance un avariant aussi c'est d'avoir les pieds sur terre bah oui il faut être connecté donc à un moment d'être connecté à la matière parce que quelque part ça c'est un avariant aussi on est sur terre on est sur la matière et la matière c'est notre premier devoir ça c'est pareil le premier devoir c'est aussi de s'occuper de sa famille c'est aussi de s'occuper d'être en forme d'être dans donc il y a aussi ce côté matière qui est aussi important et ne pas trop partir des fois dans des pas trop partir dans les étoiles parce qu'après on n'est plus connecté donc il y a un côté aussi très matérialiste c'est pour ça que je ne rejette pas non plus la possibilité que je me trompe complètement mais quelque part ça ne changerait rien l'idée ne fait pas à autrui ce que tu ne fais pas à toi-même qu'on soit croyant ou non croyant oui reste saine de toute façon quel que soit l'idée du connais-toi toi-même on n'est pas croyant ça marche pareil l'idée de dire on va regarder les invariants dans les cultes etc comment fonctionnent les hommes ça nous permet peut-être aussi un petit peu mieux de se comprendre de pouvoir mettre autour d'une table des gens de religions différentes parce qu'on va regarder un petit peu ce qui nous rassemble plutôt ce qui nous divise voilà donc c'est dans ces esprits-là que je travaille donc quelque part même si je me trompe c'est pas grave oui mais c'est le principe de la quête qui est intéressant en fait c'est le chemin qui est plus intéressant je suis tout à fait d'accord et du coup je dois arriver à ma dernière question du coup alors si on se replace dans l'empire romain vers l'an allez vers l'an sang peut-être même un petit peu avant du coup qui a inspiré l'autre Mitra ou Jésus c'est-à-dire sur la date de naissance du 25 décembre sur le fait de l'appeler bon berger le fils de Dieu là clairement c'est Mitra qui a précédé donc le christianisme ne fait que pour pouvoir s'imposer sans christianisme il faut toujours fonctionner comme ça pour pouvoir s'imposer ils ont repris ils ont repris quelque part le cadre le cadre de Mitra d'ailleurs les premiers les pères de l'église étaient très proches dans la pensée de Mitra ils ont même été au-delà de reprendre le 25 décembre au-delà de reprendre quelque part un peu de la liturgie de Mitra ils ont même repris une partie de la pensée de Mitra on peut considérer alors après derrière ils ont été le catharisme par exemple est en connexion directe avec Mitra ça c'est ça c'est clair après ce christianisme primitif etc a été détrôné par un christianisme qu'on connaît aujourd'hui mais clairement Mitra a inspiré fortement le christianisme alors le christianisme elle est quand même c'est cette notion de Jésus qui est là qui est propre au christianisme c'est ce personnage de Jésus qui est complètement propre au christianisme c'est là quelque part le christianisme qui est Jésus c'est sa vraie identité sa vraie identité sa vraie identité au christianisme c'est le personnage central de Jésus c'est le personnage central si on prenait tout à l'heure la notion de réintégration les pères de l'église disaient en fait enfin pas que les pères de l'église des gens comme des penseurs qui ont inspiré par exemple Villermoz parce que Jésus en fait a fait un rachat collectif de la faute c'est à dire que quelque part Jésus collectivement a racheté la faute collective cette fameuse chute que j'en parlais tout à l'heure Jésus a fait un rachat mais il a fait un rachat collectif par contre le rachat individuel reste à faire chacun doit trouver son salut par son travail sur lui-même mais Jésus a fait un rachat collectif ça c'est une innovation qui est propre et qui n'est pas dans les anciens cultes donc le christianisme a apporté Jésus est un personnage qui a apporté dans un point de vue théologique des choses importantes mais le christianisme a aussi énormément piqué aux celtes quand on la culture celtique au niveau des dates et des choses comme ça etc le christianisme a pris aussi beaucoup chez les celtes pour pouvoir ce qui est très logique parce qu'une religion s'inspire forcément de ce qui la précède pour catalyser encore ce qui est important ce n'est pas tellement sa construction mais c'est plutôt le message qu'elle va véhiculer par la suite c'est ça qui est intéressant et quelque part on comprend aussi peut-être mieux qu'au christianisme on étudie en mitra même sans forcément être chrétien d'ailleurs il y a aussi l'idée d'étudier aussi les mythes les religions etc ça doit nous donner de la tolérance moi ça donne de la tolérance d'ailleurs on ne l'a pas précisé ce soir parce que ça me semblait logique mais je pense qu'il ne s'agit pas du tout de défendre une religion ou une autre par quelques idées que ce soit il s'agit simplement de l'étude d'une croyance ancienne qui était le mystère le message que j'aurais passé justement c'est de dire quelque part tout le monde a raison oui tous les chemins mettent tout le monde a raison mais bon sang arrêtons de se taper dessus pour des pour des pécadilles et regardons ce qui nous rassemble voilà et oublions un peu le dogme oublions un peu le dogme et faisons un peu d'histoire des religions et regardons un petit peu d'où on vient et lisons un petit peu aussi de temps en temps un certain nombre de textes et je pense qu'on se porterait un petit peu mieux le monde s'en porterait un petit peu mieux ça c'est un message vraiment que je veux passer je suis d'accord avec toi c'est à dire respectons le chemin de l'autre et peut-être que nous vivrons mieux le nôtre oui c'est ça c'est un petit peu ça as-tu un dernier mot pour ce soir ou avais-tu conclu sur ça je vais réfléchir un petit bah écoute pour un instant déjà je voulais parler au fait de ton livre en fait parce que tu as écrit donc un roman on va dire un roman initiatique c'est un roman alors c'est une histoire qui mêle un petit peu science-fiction et ésotérisme donc voilà pour les amateurs de science-fiction ça marche pour les amateurs d'ésotérisme ça marche et si vous aimez les deux bah tant mieux en fait l'idée c'était de donc il y a une partie scientifique qui se passe qui se passe dans un laboratoire on fait des expériences la partie voilà à un moment on coupe une tête ça c'est en plus des choses que j'ai repris dans l'actualité donc j'ai repris énormément de choses dans l'actualité donc la partie scientifique sont des choses reprises qui existent qui sont en projet la partie et la partie j'irais quelque part ésotérique etc sont inspirées par un ami médium en fait qui écrit et qui a une conception particulière de l'au-delà justement et la partie ésotérique est reprise là-dessus et les personnages d'une façon générale sont voilà j'ai essayé vraiment d'avoir des choses très précises derrière mais en fait ça correspond à ça correspond à des choses voilà j'ai voulu cristalliser un certain nombre d'idées comme ça on retrouvera on retrouvera automatiquement des idées qui ont été dites ce soir bah oui évidemment je précise que ce roman il est en deux parties donc la première est édité actuellement et la deuxième est à venir prochainement donc si vous avez le prix d'un café à mettre si vous avez le prix d'un café à mettre en lecture en téléchargement ça va être à 1,50€ je crois sur Android ou Apple enfin j'ai mis le lien en description de la vidéo donc les gens peuvent avoir l'édition papier mais ils peuvent aussi avoir l'édition en téléchargement si j'ai un petit peu voilà l'idée c'est d'avoir quand même suffisamment de monde qui l'achète pour que je puisse faire l'idée de la deuxième partie la deuxième partie est déjà écrite elle est en correction mais elle est déjà écrite cela viendra en temps la deuxième partie est plus maçonnique que la première la première est plus ésotérique bah oui fatalement enfin moi j'ai eu la chance de lire en preview les deux parties si on peut dire même si elle n'est pas tout à fait finie pour la deuxième donc en effet la deuxième partie je confirme est plus ésotérique on va dire bien écoute merci encore de ta présence pour ce soir je pense qu'on a fait le tour globalement du culte de Mitra ça nécessite beaucoup de recherche ce sujet là c'est très complexe moi je donnerai pas mal de sources de références bibliographiques après l'émission enfin en description de la vidéo plus tard pour les gens qui voudraient pousser les recherches sur ces différents sujets puis je vous annonce aussi que l'an prochain j'ai une série de 12 émissions qui viendra sur 12 cultes à mystères dont 6 de l'antiquité et 6 un peu plus récents donc on refera un petit peu tout ce travail des cultes à mystères d'accord je te laisse le mot de la fin et puis après nous allons dire au revoir je pense qu'on avait fait on avait fait le tour je pense que c'est pas mal je pense qu'on a fait le tour pour le mot de la fin juste un mot c'est surtout regardons ce qui nous rassemble plutôt ce qui nous divise c'est vraiment une formule que j'aime bien voilà et voilà c'est le mot de ma fin c'est le mot de l'art d'accord moi je rajoutais juste rappelez-vous que donc le jeudi de la semaine prochaine donc jeudi 8 j'aurai une conférence pareil une interview avec Pierre Belenguez sur le mystère des cathédrales donc une émission pareil de 2h30 3h on va pousser un petit peu les recherches sur les différentes constructions du Moyen-Âge et puis bien sûr aussi l'Academia de la fin du mois qui parlera cette fois-ci donc pour les contributeurs du Tipeee qui parlera des cathares la guerre de la foi donc cette guerre du Moyen-Âge entre deux visions de la religion chrétienne parce que les cathares étaient des chrétiens des chrétiens cathares pas des chrétiens catholiques en l'occurrence on verra un petit peu en fin de mois cette guerre de foi du Moyen-Âge donc je vous dis à tous une très bonne fin de soirée et à très bientôt merci à bientôt merci merci merci